Bonjour à tous, bonjour à toutes YouTube, bienvenue dans ce replay de la Grande Arène, nous sommes comme tous les lundis sur Twitch et on passe un très bon moment, on a fait un petit peu de couquettes, un petit peu de Dr. Pepito, pas trop, et on se lance dans la Grande Arène contre Minidome, donc on va représenter un petit peu le match-up rapidement, mais c'est un compte à 12 millions 5 que nous avons en face avec la GL, l'Eya Organa, déjà R9, déjà ulti, donc ça va être une première pour moi d'affronter une Léa ulti, et écoutez, on reste sur une stratégie géniale, on reste, mais vous ne savez peut-être pas sur YouTube, mais je me suis fait un petit délire cette semaine, en mode je colle toutes mes GL en défense, et on voit bien ce qui se passe, et là je n'ai pas dérogé à la règle, il y avait 8 GL en face, la nouvelle GL, mais j'ai mis toutes mes GL en défense, et écoutez, pour la première fois, j'ai un adversaire qui ne se prend pas les pieds dans le tapis, qui m'a absolument tout one-shot pour l'instant, la Serré, la Jabba, la LV, la JML, tout ça s'est tranquillement passé du premier coup, donc ça c'est un peu problématique, j'avais toujours eu des gars qui s'étaient un peu perdus des bannières, et certainement consommaient des grosses teams, on a Watt, SLKR, et Tarful en défense, en back, potentiellement ils pourraient rester coincés sur la SLKR et passer le nord, mais moi, mon vrai problème, c'est de passer cette Leia, parce qu'en gros, j'ai un seul plan, c'est Reva, je n'ai rien d'autre, donc il faut que ça marche, il faut que ça marche, il a enlevé la CIP, il est resté, pour l'instant, il n'a pas avancé sur la JMK, Ray et Finn, donc voilà, écoutez, dans le même temps, il va falloir gérer un nord tout à fait classique, avec ses Ray, Sana, Qui-Gun, Genomicron, et une Finn, Zori, du grand grand classique, pour la défense, et au sud du non moins classique, Jabba, Ray, et donc cette nouvelle, Leia, GL et une Malgus, et derrière, a priori, il planque lui plutôt un LV, j'ai l'impression, donc il faudra faire BH sur LV, BH sur LV, Reva sur Leia, et Afra sur Jabba, voilà quel est le deal à remplir tout du premier coup, pour essayer de rester dans les standards qui m'a mis jusque là, on joue, je n'ai pas parlé du classement actuellement, mais je suis re-rentré dans le top 100, après des passages au fin fond du Kyber, j'ai réussi tranquillement à remonter la pente, 3832, et je suis aux portes du top 100, enfin non, je suis dans le top 100, donc j'ai une fin de classement de toute façon, 99ème, donc ça c'est 109ème, ah, ouh, je suis 109 et pas 99, j'ai dû regarder un petit peu tôt, donc là, c'est pour rentrer dans le top 100, effectivement, et ce qui serait vraiment cool, c'est de rentrer même peut-être dans le top 10 de, oh, ça va être chaud de rentrer dans le top 10 de la guilde, parce qu'il y a du monde devant, il y a quand même 4 personnes, donc on va voir, on va voir si on arrive à se faire un petit top 100, top 10 de guilde, top 10 chez CopaTroll, ça serait, ça serait rigolo, ça serait rigolo, donc voilà, écoutez, on va se lancer sans plus attendre, clairement, là, la difficulté, ça va être très bas, on va y aller tout de suite, on va arracher le pansement, et on va voir, je pense que je peux me permettre un fail, faut pas fail en retombant rien, parce que j'ai vraiment, après je suis en slip complet, donc voilà, donc je peux me permettre un fail, je pense, et après rester un petit peu propre en bannière, mais bon, je le vois plus sur Jabba ou LV, le fail là-dessus, j'espère vraiment passer du premier coup, tac, 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 l'idée en face, qu'est-ce qu'il a mis comme d'attaquement, on va aller regarder un petit peu, ça, j'ai pas observé, il est pas très haut, ok, il a mis un d'attaquement pas ouf, enfin, attaque, dégâts critiques, mais juste niveau 3, donc écoutez, là, on va juste être pour 1, en fait, on va mettre le plus d'armure, de pénétration d'armure, attaque qu'on peut avoir, en laissant bien, voilà, ça c'est mon d'attaquement pour Calcistice, faut pas être touché, Calcistice, pardon, je pense que je vais mettre celui-là, parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'armure, mais là, j'ai attaque et dégâts critiques qui sont à côté, et plutôt garder le pénétration d'armure pour quelque chose où il y a vraiment un gros d'attaquement d'armure, je pense mettre celui-là pour augmenter le DPS que je vais faire au maximum, voilà, et l'autre difficulté, c'est que je connais pas très bien le kit de Leïa, ça reste quand même un perso nouveau, de ce que je sais, c'est qu'il faut bouriner, il faut bouriner Leïa autant qu'on peut, là, il y a l'omicron sur le père de Rogan, Santé Max, il est immunisé aux entraves de capacité, donc bon, ça, ça va être pénible, enfin, avec le GI, voilà, on pourra pas, il dissipe l'affaiblissement aléatoire d'un allié, ok, à chaque fois que de regard d'infirmière coût critique, vous allez lire, voilà, 10% de jauge, ok, très bien, donc écoutez, on va voir, il y a 100% de win sur le point GG, il y avait peut-être pas d'ulti, peut-être qu'il le jouait mieux que moi, je ne sais pas, je ne sais pas, mais voilà, je, comme d'hab, quand il y a 100%, je me sens toujours mal si je fail, mais bon, on va voir, Reva versus Leïa GL ulti, c'est une première, et on va voir, et ça peut très vite sonner la fin du match, mais je serais pas, voilà, j'ai un bon petit classement, je suis remonté, j'ai une bonne série de victoire, ce soir, c'est du plaisir, on n'est pas là pour trop se prendre la tête, ok, c'est parti, un petit coup de torture, ok, le DPS n'est pas immonde, non, on a dit qu'on fonce sur elle, on a dit qu'on fonce sur elle, on fonce sur elle, j'allais aller sur Drogan pour essayer de le contrôler, mais non, un petit coup de ça, ok, très bien, c'est pas immonde pour l'instant, ce qui se passe, ça, ça clean les debuffs, évidemment, il a pris une marque de mort, ça, ça nous arrange pas, ça nous arrange pas la marque de mort, bon, après il va sauter, mais de toute façon, comme elle revive sur l'ulti, c'est pas forcément non plus intéressant d'avoir ça, est-ce que la grenade est intéressante, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire une spé ? On va mettre la destruction d'armure, parce qu'est-ce qu'on va plutôt faire cette spé, pour poser une brise d'armure tout de suite, on est pas loin de prendre un kill, là, ça va faire des petits, mais il y a l'antile, donc c'est pas mal, il y a la rétribution, il y a le camouflage, ça c'est pas cool, les petits rondins de bois, premier kill, ok, la marque de mort sur le loulou, là, ok, il est plus là, ok, c'est pas trop mal, l'ulti ne se charge pas, ce qui n'est pas sans me déplaire, parce que là, on prend des kills, mais, c'est toujours le problème qu'elle peut revive tout le monde, ok, il faut tuer R2, ok, super, ok, ça approc, je ne sais pas quoi, mais ça approc quelque chose, merci Turim pour le sub, pardon, je suis concentré, il faut en panique, là, ok, il y a la rétripe de partout, je préfère faire ça, je ne sais pas, ah voilà, je voulais ça, tiens, on dissipe, ça prend un petit peu de temps, là, ça a tendance à m'agacer, ok, on va pouvoir attaquer plusieurs fois, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, ah oui, tu as raison, il y en a que j'ai tué avec la marque de mort, très bien vu, très bien vu, je ne sais plus exactement qui j'ai tué avec la marque de mort et qui j'ai tué sans la marque de mort, ok, petite ability block, on va heal, bon, au pire, on laissera dérouler le compteur si jamais, non, ok, ça va le faire, c'est dur de finir l'affaire, oh, ok, 70 balles, ça fait du bien, ça fait du bien, on se t'en micro et on est rentable, j'avoue, je ne voulais pas le poser, c'est quand même qu'il, ok, on va faire l'autre combat qui me fait peur, qui me fait peur dans le sens où il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, notamment au démarrage, donc voilà, donc on va lancer le afra là-dessus, ça dépend vraiment de l'open, si on a un bon open, on peut vraiment s'en sortir, si on a un mauvais open, ça peut être vite, la catastrophe, il faut au moins tomber bouche, au moins tomber bouche, voilà, alors, l'autre fois, comme ça on est bien parti, bah écoute, on a une victoire, on avait gagné le premier match contre la Leia GL, c'est pas mal, alors, le souci, je suis toujours tirallé là, parce qu'il y a quand même beaucoup pénétration d'armure, dégâts critiques, je ne sais pas ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut booster le DPS de la team, pour assurer les kills, ou est-ce qu'il faut se mettre un peu de tankiness, pour arriver à durer, si on a un focus Vador, on n'y peut rien, parce que de toute façon, il se fait bouffer toute sa prot, il ne reste que de la santé, il a souvent 4-5 détonateurs, du coup, c'est mort, il se fait forcément OS, et après, et après, booster les DPS, ça peut vraiment aider à prendre certains kills, je ne sais pas, l'autre fois, j'ai mis blindé, j'ai mis pareil, un gros d'attaque-ronde, pénétration d'armure, ce genre de truc que j'ai mis tout à l'heure, parce qu'en face, il n'y a pas de l'attaque, il n'y a pas de l'attaque en défensif, le garde-gamoréen est complètement buggé, il a oublié toutes les teams, Jabba, JMK, oh, ok, et bien on va attendre que des gens se prennent la tête dessus, est-ce qu'il faut se mettre un, là, on a un peu de tout, ça, c'est celui-là que je mets plutôt sur les, ça, c'est le dessus pour gas, très très bien, ça, on va le garder le Wookiee, celui-là, dégâts critiques, pénétration d'armure, je ne sais pas, parce qu'après, en côté obscur, je peux avoir des trucs aussi sympas, avec de l'attaque, j'en ai des trucs cools, j'ai celui-là, bon, il y a de la santé, donc pour les bombes, ce n'est pas ouf, mais j'en ai plein de biscuits, alors celui-là, la défense, le problème, c'est que sur les bombes, la défense, on s'en fiche un peu, il n'y a pas non plus trop d'autres DPS, bon, ici, il y a bouche quand même, mais ça pourrait être un truc comme ça, ça pourrait être un truc comme ça, qui booste un tout petit peu l'attaque, pour le coup, ce n'est pas incroyable non plus, et après, j'en ai deux, là, de NS que je dois garder, il y a celui avec beaucoup de santé, celui-là avec un peu plus de protection, défense, santé, il est un peu plus complet, peut-être celui-là, avec un peu de tout, essaie de résister un peu plus, c'est vrai que l'autre fois, j'avais pas, c'est vrai que, c'est vrai que celui avec beaucoup de défense, peut permettre que même s'il y a un focus sur DV, et bien en fait, les petites attaques, laissez-moi vous montrer, est-ce que je l'aurai ? Non, je ne vais pas l'avoir le combat. Je vais l'avoir sur mon téléphone, mais je ne l'aurai pas en dispo comme ça, mais je peux regarder un petit peu ce qui s'est passé, je peux regarder un petit peu ce qui s'est passé, et vous raconter, et vous montrer, je ne sais pas, on va trouver une solution, mais pendant ce combat, pour essayer d'éviter que ça se reproduise, justement, ça c'est, non ça c'est la TW, ah mais vous galérez vraiment à ce point là, sur la conquête, c'est la merde à ce point, zut, il y a un vrai souci quoi, j'ai cassé K, voilà, donc j'ai mis, j'ai mis un attaqueron pour booster à fond les dégâts, et qu'est-ce qu'il s'est passé, il s'est passé que Vador, Vador a pris un, Vador s'est fait focus, il s'est fait jeter toute sa protection, s'il y a eu un peu de défense, les petites attaques de bouche auraient moins fait mal, et ils seraient moins retrouvés dans la merde, c'est pas impossible, ne t'amuse pas à vouloir assez, tu vas péter ton, ok ok, non mais moi je sais pas, si vous me dites que c'est bugué, je vais, je vais surtout pas aller me faire du mal, je suis pas comme ça, ok ça c'est mon gars, ça c'est machin, alors voilà, là il y a un autre combat avec Vador, mais cette fois-ci j'avais le B2, et c'est vrai qu'il y avait eu un, il y avait eu un vilain focus, j'avais mis quoi, ah non j'avais mis un du nouveau set en plus, ah mais j'ai mis un tout petit datacron, c'est ça le problème, ah, il y a une com de CG, qui dit qu'il y a un problème avec le mini boss, ah là là là, c'est bien de faire les streams, le début de conquête, j'avais quoi, pourtant j'avais mis un datacron, qui manquait peut-être un petit peu de défense, mais effectivement, après il y a focus, et bouche envoie des gros crit sur DV, ah le problème c'est que DV se fait cibler, deux fois quoi, ouais c'est ça le problème, c'est ça le problème, il faut vraiment, j'avais mis quoi comme datacron, j'avais mis un datacron, 50% défense, 4% d'attaque, ok, donc on peut essayer, on peut mettre le, on peut mettre le, je pense qu'on va essayer avec le, le giga datacron, pas trop booster l'attaque, si jamais de façon, Vador tient, et que j'arrive à jouer, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir, les dégâts, on va les scale après, autrement, il n'y a pas d'omicron en face, il y a du R9, il n'y a pas d'omicron, mais là la défense, pourra peut-être nous aider, au tout début à tenir, donc je pense qu'on va faire ça, je pense qu'on va, ouais c'est ça, il y a quand même deux R9, mais il n'y a pas trop de temps, voilà, on va se dire que, on va se dire ça, allez on y croit, si ça ne va pas, c'est coûté, on se met dans des conditions, plutôt confortables, pour avancer au moins, j'ai passé les deux trucs, qui me font peur, après ça n'empêche pas de fail ailleurs, mais c'est vraiment deux combats, qui m'embêtaient beaucoup, donc on va voir, ok, on augmente les délais, ok, on fait ça, ça va sur qui, c'est parfait ce focus là, vous me faites rêver, continue à, oh moi j'avais déjà 10 spells, j'aurais pu aller, oh là là les focus géniaux, oh c'est magique, oh c'est excellent, ok, très bien, petite basique ici, ok, oh là 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 là, le début encore, bon là j'ai eu de la chance, sur les focus, ça n'a absolument rien à voir, avec, avec, avec une bonne stratégie ou quoi, là est-ce que ça peut passer la lame, non, mais ça passera sur la basique qui suit, oh la petite, oh la petite esquive, la petite esquive, comme elle était belle, oh il me focus tout, sur le, sur l'autre à gauche, bon ouais donc, clairement rien à voir avec le, le datacron choisi, c'est là, c'est juste de l'énorme chance, sur les focus, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais le contrat, il est quasiment rien, parce que j'ai aucune, bon voilà, là ça commence, j'aurais dû assurer avec la basique, mais très très peu de bombes, donc un contrat vraiment, vraiment, pas du tout avancé, donc là le souci, ça va être, ça va être Christian, du coup avec l'immunité, au dégâts sur la, indexé sur la santé max, et bien vous voyez, que les expositions, la brûlure, les dots, tout ça, ça fait rien du tout, donc forcément, un peu problématique, là on va faire un petit coup de ça, peut-être comme ça, on touche les deux, on va continuer d'augmenter, et là, ok, ça peut passer, ça peut passer, on va voir, là ça ne clean pas, ok, t'es au buff toujours, ça c'est pas mal, on va continuer de faire des aeaux, pour poser des buffs, des buffs pardon, ok, un petit coup de ça, il est mort une première fois, ah dommage, la torture n'était pas dispo, sinon ça aurait pu être vraiment cool, parce que là, il va falloir retomber Christian, une deuxième fois, mais on est plutôt bien, on est plutôt, et est-ce que je vais sur Jabba direct, est-ce que je ne suis pas en train de grid là, non, je ne suis pas en train de grid, parce que la prochaine a oe, voilà, petite brûlure, yes, oh, vous avez vu les bannes, bon, il y a les bombes qui peuvent, qui peuvent faire, faire des problèmes, mais là, s'il y a un soin de, oh, le 63 balles, ça fait plaisir, quand ça passe comme ça, là, ok, ok, on ne s'enflamme pas, on est très loin, d'être tiré d'affaire, parce que lui, il n'a pas fail en face, donc bon, là, on est juste dans les clous, on est juste dans les clous, ok, alors, moi, je m'étais dit, gas sur Ray, et JKCK sur Malgus, mais c'est vrai qu'après avoir fait le, le gas du compte de Lilou, c'était quoi le datacron, qu'il a émis, conquête heureux, contre heureux, c'est ça, c'est vrai que le, le gas versus Malgus de Lilou, m'a ému, m'a touché, et je me le dis, pourquoi pas moi, là, c'est la rétrib, parce que le JKL, JKCK, il peut, il peut, il peut vriller, à quoi que non, avec le nouveau datacron, avec le nouveau datacron, il y a l'énorme avantage, d'en fait, celui que je prends, c'est celui, c'est lequel, j'en ai plusieurs, c'est un des deux, c'est plutôt celui-là, ouais, c'est celui-là, en cause de prod, plus les dégâts réduits, ça fait que le premier coup de Malgus, fait pas grand chose, et si on tient ça, normalement la suite, on s'en tient bien, là, le truc, c'est que, je peux pas mettre cam, parce que j'en ai besoin, avec Qui-Gon, et Jika, la question, c'est qui on met, est-ce que, j'aurais peut-être pas besoin, de ma Padmé Shakti Guidéon, par contre là, parce que la Padmé Shakti Guidéon, sur le Trium, je pense, il c'est pas quelqu'un qui met le Trium, donc je n'aurais peut-être pas besoin, je peux peut-être me permettre, de faire ça, et le Grand Maître, non, et le Grand Maître, je vais le garder pour la Qui-Gon, en fait, et du coup, comme la Starkey, je vais pas, comme je vais pas faire Starkiller sur Rey, mais Gas sur Rey, du coup, j'ai mon Windu, donc je vais faire, Windu, Grand Maître, Jika, Cam, Qui-Gon, donc là, ben là, j'ai que lui, en fait, j'ai que le vieux Ben, qui est à dispo, ça serait ça, ça serait ça, la team, pas immonde, pas immonde, vraiment, vraiment, ce Datacron, permet de bien encaisser, normalement, le premier coup de Malgus, qui peut être, qui peut être fatal, ouais, on peut se tenter ça, mais il faut vraiment passer, quoi, il faut pas que ça time out, quoi, là, il faut, il faut vraiment que ça déroule, mais bon, avec la stratégie de bien aller sur, de pas aller sur Malak, mais de bien rester sur, sur DR à la fin, même si sa proc, elle est pas mal, la protop, au départ, nous permet de tanker, non, ça me, j'aime pas, j'allais dire, ah, j'ai confiance, mais j'aime pas dire ça, après, c'est là où ça merde, c'est là où c'est le drame, pfff, allez, y'aura pas besoin de padmer, chaque petit guidéon, j'espère, allez, c'est parti, normalement, là, je tank, oh purée, elle est censée, elle est censée, tout encaisser, je comprends pas, y'a la protop, y'a les dégâts réduits, c'est quoi ce temps brûle, allez, c'est pas grave, on a pas besoin d'elle, on a pas besoin d'elle, allez, allez, les contre-attaques vont être bien relou, bien, bien relou, ça, il fallait y passer un moment avec cet AOE, il n'y avait pas le choix, ok, on va prendre le taunt, bonus de pouvoir, vous avez vu, pour la conquête, on va, on va commencer à faire ça, ok, un petit coup là, ok, on passe ça, ici, ok, prochain tour, on a le one shot, et on aura au moins tombé Malgus, écoutez, il faut se dire qu'on partira au moins avec ça, ok, des chocs, machin, ok, ça tank bien, on fait ça, pas de spell lead, on la fera tout à l'heure, le one shot sur Malgus, ok, super, on va faire la spell lead, comme ça, ça heal un petit peu, ok, on heal encore un petit peu, donc là, ce à quoi il faut faire attention, c'est les drains de Malgus, là, au niveau des comptes, il y en a encore un peu trop, donc je n'ai pas envie, de tout de suite faire la voie, ça va bientôt disparaître, donc il faut être patient, on va aller sur DR, on va aller sur DR, bon, pas là, évidemment, il faut accélérer un petit peu, salut, Jamalès, il faut accélérer, il reste 3 minutes, il reste beaucoup, beaucoup de chemin, à parcourir, les contre-attaques sont assez clutch, sur DR, quand il va faire son AOE, ça va, ça va faire plaisir, normalement, ok, un coup de ça, ça, là, on peut faire ça, ça met un brise-armure, le drain, nickel, ah, mince, il fallait faire sur quelque chose, ou quelqu'un d'autre, donc le drain, c'était parfait, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la jauge du vieux Ben, elle était, elle était à plus de 100%, et du coup, pardon, la jauge, la jauge de Ben, était à plus de 50%, donc du coup, les dégâts sont réduits, même les dégâts indexés sur la santé max, donc c'est hyper pratique, en fait, et le drain de Malak, il parle dans le vent, donc ça, c'est vachement bien, hop, le drain, vous voyez, en plus, bon là, il y avait limité aux dégâts, donc c'était vraiment facile, ok, on va faire un coup de ça pour le brise-armure, ok, je commence à avoir un petit peu la confiance, à me dire que ça va peut-être passer, bon, on n'avait pas besoin de Chakti au départ, on n'en avait vraiment pas besoin, on va faire ça, là par contre, ça a pris un peu plus, on va call J.K.L, parce que l'autre pose trop de debuff, il ne faut vraiment pas qu'on traîne, là, le mass assist, ok, ça, ça doit tuer, ok, au niveau des bannes, au final, on perd trois bannes seulement, c'est ça qui est pas mal quand même, petit coup de ça, heureusement que, alors, Carl, pour le coup, pas dit qu'il, pas dit qu'il l'eût été one shot, je ne sais pas, je ne sais pas s'il aurait été, je ne sais pas, je ne sais pas si, si il y a one shot, si je le prends, je fais ça, mais parce que ça manque de bannes, c'est pour ça, il s'était fait gratter un petit peu de bannes, le vieux bannes, j'ai un peu le temps, il aurait peut-être un peu mieux tanké que Shaqti, je ne sais pas, je ne sais pas, 62, on fait des bannes pas trop mal, on fait des bannes pas trop mal, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe en face, là, pour faire descendre la pression, parce qu'on fait 62, 63 je crois, donc c'est plutôt bien, lui il me semble qu'il est à 58 de moyenne sur les teams qu'il a déjà tombé, il a tombé un peu plus de GL que moi, il y en reste 3, il m'en reste 2, non, moi on s'y a élevé derrière, et moi il y a Ray, bon, ouais, JKCK est vraiment cool à jouer, vraiment le truc de swap, de changement de phase, de forme, etc, c'est exactement ce que j'aime, c'est un vrai nouveau cab en fait, un vrai nouveau Kadimundi, et il y a vachement de stratégie, en plus contre Malgus, avec les debuffs que ça pose, quand est-ce qu'on appelle, quand est-ce qu'on, enfin, ouais, c'est vraiment top, là le Datacron est vraiment cool pour lui, le fait qu'il est one shot rapidement comme ça, on fait vraiment un perto très 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 fort, quand il n'y a pas ça, ça marche aussi contre Malgus, mais on sent qu'on prend un peu plus de temps, et c'est, et c'est un peu plus tendu, mais ça, ça va encore, ça va encore, salut Pierrom, bon, je ne sais pas si je vais en gas là-dessus ou pas, désolé pour le retard, bah non, non, tu viens quand tu peux, je me, est-ce que c'est une compo anti-gas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vois pas souvent avec des, ou est-ce que c'est une anti-SK, je ne vois pas souvent avec des, avec des Kenobi, ok, alors avec gas, 55, bon au final, c'est plus que tous les palpastarkillers, qu'on a pu voir autour, 25 après, ça dépend, ouais, voilà, palpastarkillers avec, alors même si là, c'est pas la, pour l'instant, ça se passe bien, 3 combats, 3 victoires, dont GL, Leia et Jabba en un coup, donc je suis très très content, très très content, Ben évidemment, mais là c'est plutôt avec JTR, L3, et pas vraiment de, pas vraiment de sortie justement, 55% sur exactement cette compo, franchement je l'ai fait l'autre fois, c'était vraiment smooth, c'est un compte que je fais depuis longtemps, gaz, oh c'est intéressant ça, gaz versus ray, même sans les datacrons et tout, vraiment des mécaniques que j'ai bien ancré, j'ai beaucoup taffé le compte, pour essayer de trouver, que toute la guide puisse le faire, on n'a jamais vraiment convergé vers un truc, où tout le monde peut l'utiliser, mais j'ai quand même bien poncé le truc, donc j'ai quand même pas mal de notions, ça fait que je pense que je m'adapte pas trop mal, on va dire que s'il y a un 50% de win, là le combat, je peux comprendre qu'il se déroule mal, si on n'a pas les bons réflexes, et c'est pas pour ça que je vais tous les avoir, pendant le combat, mais on va voir, donc le datacron, c'est un datacron Jedi, que l'on met, je vais mettre le time com maintenant, pour expliquer un petit peu la stratégie, de tout ça, donc pour Gas versus Ray, qu'est-ce qu'il vous faut, il vous faut déjà un datacron, qui va beaucoup vous aider, c'est un datacron, avec ce niveau-ci, ce qui fait que les dégâts, sont réduits, de 75%, si le perso, qui doit cibler ses dégâts, a plus de 50% de jauge, donc avec Gas, elle est beaucoup mieux tankée, en fait, et si jamais, pendant le Gas s'assoit, les autres sont ciblés, si jamais ils ont beaucoup de jauge, au moins, ils tomberont un petit peu moins vite, ça va vraiment aider à tanker, et à éviter de perdre un perso comme ça, ça n'empêche pas, de faire attention, à une chose très importante, quand vous faites Gas versus, je regarde juste, celui d'à côté est mieux, non celui-là, il est pas mal, vous avez vu, c'est vraiment très offensif, il y a le bonus de vitesse sur Basdix, qui fait qu'on va jouer pas mal, et vous avez les dégâts critiques, pénétration d'armure, attaque, qui fait qu'on va vraiment taper fort, ensuite sur Gas, il va y avoir l'augmentation des dégâts, pour les buffs en phase, donc ça, ça fait qu'un moment, vous allez taper, le one shot de Rex, va vous permettre, de virer pas mal de monde, l'anti revive de la team, fait que vous n'avez pas à vous soucier, de tomber deux fois Ben Solo, et, donc ce à quoi il faut faire attention, c'est d'avoir toujours, l'aspect une de Rex dispo, pour qu'on gas s'assoit, pour faire en sorte, qu'il se relève le plus vite possible, pour pas qu'il y ait une lame qui parte, pendant que le gas s'est assis, donc il faut faire attention, à quand est-ce qu'on proque les lames, et quand est-ce que, gas s'assoit, pour le faire se relever, le plus rapidement possible, les ultis, on peut les tanker, mais par contre, les lames, ça, ça fait asseoir directement Rex, et si jamais, Rex s'est assis, pendant qu'il y a une lame, ça part sur un perso, et ça c'est catastrophique, pareil les ultis, il faut essayer d'avoir gas debout, mais en général, il a le temps de se relever, puisque, elle reste beaucoup plus longtemps en ulti, puis vous voyez, c'est pas une team qui fait beaucoup de DPS, en dehors de Ben, et de la lame de ray, il n'y a rien, quand c'est les héros, c'est un petit peu plus compliqué, ces teams là finalement, sont un petit peu plus simples, puisque vous allez vous asseoir, un peu moins facilement, on n'a pas le niveau 9, qui nous donne, les 15% de santé, de protection, notamment de protection, qui font gas, qui tient beaucoup, qui tient très longtemps debout, avec la défense, mais là, la limitation des dégâts, elle est vraiment très très intéressante, voilà, ça c'était pour après, est-ce que gas est prévu R9, pas du tout, ouais je pense pas, il y aura d'autres, encore qu'il faut que je regarde, dans la grille, peut-être qu'il est demandé assez haut, mais je crois qu'il y en a d'autres avant, ok, c'est parti, je me concentre, Ben qui ignore le tone, c'est un vrai plaisir, ok, on pose les brises armures sur Rep, parce que ça va quand même nous aider par la suite, on va avoir le tone de GK, qui va être un peu pénible, mais bon, écoutez, on n'est pas, il risque de prendre le premier OS, il faudra voir, ok, on va faire ça, donc là vous voyez, on fait pas l'ASP1, on la garde pour plus tard, là elle va faire, elle va faire sa lame à un moment, j'aurais pu cibler quelqu'un d'autre, je vais prendre deux contre, c'est pas si gênant, donc là vous voyez, elle va faire sa lame, et gas va se faire, s'asseoir, au moment elle fait sa lame, quoique, sauf si, sauf si je joue trop, et qu'elle fait l'ulti avant, idéalement elle fait sa lame, voilà, parfait, comme ça elle fait sa lame, vous voyez, mon Rex, il est juste derrière, ouf, 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 ça je l'avais pas vu venir celle-là, on va dissiper les buffs, on va faire l'ASP1 pour que gas se relève, mais c'était peut-être un petit peu gâché, parce que là il n'y avait pas besoin, moi, euh, ok, euh, ok, l'ASP de Ben est arrivé pile à un moment cataclysmique, qui je sors, 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 est-ce que je peux sortir Ben, c'est pas sûr, est-ce que je peux sortir JTR, oui, ok, peut-être que j'aurais dû aller sur Ben directement, je sais pas, je sais pas, waouh, ah l'ASP elle est vraiment tombée à un moment, euh, nul, ok, là ça va dissiper, on va enlever les stacks d'inspiration dès qu'on peut, voilà, ah, dommage, on n'a pas fait de coup critique, voilà, ok, là on est pas mal, euh, peut-être faut taffer un peu sur, sur Ben, lui enlever les stacks, ok, on garde l'ASP1, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut la garder le plus tard possible, ok, donc là, Ray joue, Gass reste debout, ok, on peut, one shot, on a pas le choix, on va le one shot lui, ok, et là ce qu'il faut, c'est pas proc les immunités, parce que là, on pourrait pas résister à une lame de Ray, en fait, il faut surtout pas proc, voilà, là elle la proc, euh, ok, non, pas tout à fait, ok, là on peut, oh, on avait jamais proc l'immunité de Ray, ok, très bien, ok, ça va être compliqué, je sais pas si, si Rex peut jouer avant, non, il faut que je garde l'ASP pour tout à l'heure, sinon il aurait plus one shot, éventuellement, et là on va proc l'autre immunité, ça pourrait être cool, ah dommage, si Ben joue avant Rex, c'est la cata, mais normalement, ils sont rapides maintenant mes clones, avec le sacrifice, ok, un petit coup de ça, on fait ça, on va aller one shot Ben, avec Rex, c'était nul, parce qu'on pouvait pas, parce que Ray avait pas proc ce truc, il s'était gâché, il fallait aller sur L3, merci Pepito, de ce move complètement, complètement nubesque, ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas mort, c'est pas mort, parce que là on fait énormément de DPS, donc en fait on peut aller très très vite, Gaz devrait tanker, on a l'ASP 1 qui est bientôt dispo, l'ASP 2 qui sera juste derrière, donc là il va falloir être rapide, pour gagner, normalement on tank ça, nickel, ok, Ben il peut prendre une, ok on va faire ça, il faut absolument qu'on mettrai dans le mal, pour que Rex puisse le tomber, ok, un coup de ça, ok, là on peut tomber, si, on sort, la lame, c'est pas grave, parce que là en un coup on la tue, presque un coup, ok nickel, c'est P1, ok, les bannières seront pas ouf, mais on passe en un coup, là il faut faire attention qu'il y a l'ulti à proc, mais là on peut, on fait des gros dégâts, et au pire on a un one shot, un moment qui va arriver, les contre-attaques peuvent être relous, les contre-attaques peuvent nous mettre dedans, ou l'immunité au pire moment, non Rex a son one shot de dispo, il faut vraiment qu'elle 3 prenne son tour, avant Rex, dommage, non, elle a réduit que de jauge, vas-y, ne réduis pas la jauge, non, 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 pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, c'est bon, ok, non, oh purée, elle a réduit que de jauge, non, 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 c'est horrible, c'est horrible, c'est tellement injuste, non, c'est ma faute, il fallait sortir un moment, j'ai gâché mon avantage aérien sur Ben, j'avais pas vu que Ray était à plus de 50%, il fallait aller sur L3, on aurait pas eu de soucis à la fin, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, mais c'est quand même dommage, parce que les réduits que jauge de Rex, c'était horrible, ah là 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 là, bon, c'est pas grave, donc, et puis, ce diabloc aussi, si jamais on met pas de HP sur 5, et qu'il devient pas très fort, il peut tomber avant, bon alors c'est vraiment dommage, parce qu'au niveau des bannes, clairement ça nous met en difficulté, donc là c'est vraiment, c'est vraiment nul en fait, d'avoir juste L3 qui reste, parce que là on se fait éclater en bannes, mais bon, on va voir, peut-être c'est dans le fail, dans le fait qu'on avait le roi de fer, peut-être que ça passe, ok, de quoi on va pas du tout avoir besoin, et qu'est-ce qui va faire des bannières propres, pourquoi faire un avantage aérien, si j'avais fait, alors déjà, t'as raison, j'aurais dû faire un avantage aérien, pour pas avoir une réduction de jauge, que j'aurais pu le tuer d'autre manière, donc ça aurait été mieux, de faire un avantage aérien, qui réduit pas la jauge, le problème de l'aspect 1, c'est qu'en fait, ça donne tellement de jauge, que je vais rejouer, j'aurais rejoué, je pense après, je sais pas, mais là, on a pris, enfin Rex, il a pris quoi, il a pris 5, 6 tours, pendant qu'elle était en imu, enfin c'était ouf quoi, mais par contre, un avantage aérien, ça aurait pu être pas mal, parce qu'on aurait pas eu la réduction de jauge, je l'aurais pas gâché, parce qu'après, tout le monde pouvait tomber L3, avec les dégâts, finis-le avec Kylo, ah non, mais j'ai fini avec le Wampa, je vais finir avec le Wampa, c'est le mieux au niveau ban, pour avoir le moins de conséquences, le Wampa, elle ne me servira à nulle part ailleurs, le Wampa ne servira pas, on va mettre un maximum de prot, pour essayer de pas perdre de prot, le Wampa, ça sert plus à ce niveau-là du jeu, ça donne peu de jauge, car tu ne clignes pas, ouais, c'est vrai que ça donne moins de jauge, effectivement, effectivement, ça donne moins de jauge, ça donne, ça donne moins de jauge, que quand il y a des débuffs à clean, j'aurais peut-être dû faire ça, j'ai hésité 2-3 fois, je me suis dit, ah, est-ce qu'il faut que je fasse cet aspect, non, en fait, j'étais tellement persuadé, qu'elle allait prendre un tour, que je m'étais dit, à un moment, voilà, ça va passer, je ne pensais pas que ça durerait ce temps, en fait, et quand il restait 10 secondes, et que je me voyais dans la merde, j'ai un peu paniqué, mais je ne pensais vraiment pas que ça ferait ça, il ne faut pas perdre là-dessus, parce que c'était vraiment une erreur bête, quand je suis allé sur le, quand je suis allé sur Ben, avec l'avantage aérien, que je n'ai pas vu que Ray était au-dessus de 50%, quel dommage, quel dommage, vraiment qu'il nous offre un fail, lui de son côté, pour rattraper cette petite boulette, en espérant que aussi, les vaisseaux ça se passe bien, que le LV, je le one-shot, parce que ce n'est pas du tout sûr que je one-shot le LV, ça donne peu de jauge, ouais, je sais bien, je sais bien, c'est vrai que ça aurait pu, mais comme ils sont tellement rapides, en fait, les clones, vous avez vu, sans donner de jauge, je rejouais avant lui, je lui enlevais un tout petit peu de jauge, je pense que ce que je lui enlève de jauge, moi j'en gagnais plus en fait, je lui enlève quoi, 20% de jauge, moi j'en gagnais plus que ça, je crois, bon, ok, bon comme prévu, comme prévu, ben non, j'avais dit, il n'y aura pas de Réa derrière, je mets pas de mes, j'utilise ma Shakti, ah, wow, ça, ça me met mal, wow, ça, ça me met mal, parce que j'ai plus Shakti, wow, ça me met mal, je vais devoir claquer ma bad bat, je pense là-dessus, je vais devoir claquer mon écho, pour assurer les choses, ah, zut, ah, il m'a eu, il m'a eu, j'aurais, j'étais les Toskens en général derrière, tu peux pas faire son Shakti, ben, il va falloir, j'ai que ça, donc il va, il va falloir, il va falloir se débrouiller, ah, j'ai R2, écho bad bat, je remplace bien Shakti, un peu dans le sens où, il y a le Days au début, il y a vidage d'aujourd'hui, ce qui fait qu'il gagne pas de joueurs en phase, donc il y a, Shakti l'intérêt, c'est qu'elle peut, elle peut appeler Padmé, qu'il redonne un extra, protop, etc, mais on peut s'en sortir sans, on peut s'en sortir sans, ça veut dire que j'ai pas la bad bat pour la suite, il va falloir quand même réfléchir, ok, il y a l'entrave de capacité, ok, bon, normalement, on tombe du monde avant que ça bouge quand même, normalement, on tombe, Savage, Enihilus avant que ça bouge, son R8, waouh, le niveau de relique est insane en face, ok, lumineux, on va mettre autant que santé qu'on peut, j'ai un 42% qui est pas mal, je préfère celui avec, 19, ça descend vite, ça dit, on va quand même mettre ça, Shakti, ça fonctionne bien avec une Padmé, bah là en l'occurrence, ce contre là, il marche vraiment, vraiment bien, mais, alors attendez, si on n'a pas, si on n'a pas la Bad Batch, il faut quand même, on s'enlève une, on s'enlève une solution pour la Sana Honor, avec Sereshwunda, on s'enlève aussi le Grand Maître Yoda, dont on avait, dont on avait besoin, mais dont on a besoin ici, la Qui-Gon, ah oui, Bad Batch, c'est pour la Qui-Gon Omicron, du coup, ça veut dire que j'ai plus ma Qui-Gon Omicron, Qui-Gon Omicron, comment on va la gérer, ah on a CLS, sinon, ah mais non, d'habitude, il mettait gaz, pardon, là c'est à la place de gaz en fait, d'habitude, d'habitude, il mettait les gaz, donc du coup, je récupère une CLS, ce que je peux faire sur la Qui-Gon Omicron, sur la Sana, sur la Sereshwunda, je crois que ça passe aussi, il faut voir, ok, parce que la Qui-Gon Omicron, ça va être vraiment le souci, j'aurais pas les BH, parce que ça va passer sur LV, le Trium va passer sur Reva, après, j'ai pas le choix en fait, en fait, j'ai dit tout ça, mais j'ai absolument pas le choix, j'ai aucun soutien, RG, digne de ce nom, j'aurais Tech, mais, ou alors une, une Qui-Gon Omicron sans Tech, c'est compliqué, il faut causer du Mini-Boss-Hectare, oui, il paraît qu'il y a des problèmes, frère, on m'a dit, ouais, j'ai pas d'autres RG qui tiennent la route, donc en fait, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix que de faire ça, de cramer ça, parce que pareil, et sur le Trium, alors s'il y aurait Trium, miroir, et Phoenix sur Reva, on a vu que Phoenix sur Reva, c'était hautement tendu, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, le compteur LV Fenex, ça doit pouvoir marcher sur Trium, bah ouais, mais j'ai besoin de, il y a bien élevé, j'ai pas rêvé, Trium miroir, ça a crevé, du contraire, c'est ça, j'ai pas rêvé, il y a bien élevé, oui c'est ça, il y a un LV, il a mis le même compo que moi en plus, le LV, le LV Gat, il va être relou, il va être relou, ok, après la solution, c'est de se dire, peut-être que lui, il ne passera pas, peut-être qu'il va rester coincé, sur un des trucs, peut-être qu'il va vouloir, ouvrir le nord, et peut-être, il a pas de quoi clean le sud, et du coup, moi aussi, peut-être que j'aurai pas de quoi clean le sud, donc vaut mieux que j'aille au nord, pour assurer, je sais pas, Ordo est chiant pour Fennec, ou il est, mais j'ai rien d'autre, j'ai rien d'autre, j'ai rien d'autre, et il est chiant surtout pour les Fénix, donc, donc, il faudrait sur le nord, sinon, pour passer, et essayer d'être propre, après, s'il passe sans fail, franchement, mais ultime GG à lui, parce que là, on en est où au niveau des points, il a deux teams de plus que moi, de nettoyer, si jamais je faisais un 65 deux fois, je serais juste devant, malgré mon fail, je suis un peu devant, si je fais des 65, donc bon, on va cramer la bad batch, on va cramer la bad batch, Trion, il ne devrait pas trop mal se passer là-dessus, parce qu'il n'y a pas des gros stades offensives, donc, ce n'est pas si mal, je n'ai pas JML, tout est en défense, allez, on va faire ça, on va faire ça, on n'a pas bien le choix, et si jamais il y a une team au sud, en fait, si jamais il y a une team au sud que je laisse, c'est élevé, c'est élevé que je passe à la trappe et que je ne joue pas, si jamais je dois en laisser une parce que lui, il ne clean pas et c'est le KR, je ne vais pas sur élever, et voilà, parce que c'est clairement la plus compliquée, la plus incertaine, ça, a priori, ça se passe bien, dit-il, alors qu'il va failler dans deux minutes, côté LS, non, c'est celui-là, protection, attaque, tout ça, machin, ah, il m'a surpris, il m'a surpris avec, avec le Trium, plutôt que la Gaz, après, ça me libère une CLS, CLS sur Treyas, non, ça ne marche pas, ça, non, 6%, non, j'ai l'impression que Jim, parce que tout le monde galère sur le boss, j'ai l'impression que tout le monde galère sur le boss, ouais, pas que ça va, je n'y croyais pas trop, mais je suis quand même allé regarder, par acquis de conscience, allez, il n'y a pas Shakti, mais, j'y crois un peu avec Echo, attendez, il va y avoir un fixe, oh, par contre, il ne faut pas qu'il me lance un autre fixe maintenant, qui est d'Echo, j'espère qu'ils ne vont pas me faire ça, parce que là, je les éventre, donc ouais, donc on colle le Daze, on, what ? Ah, putain, vraiment, quand on colle le Daze, il est Daze, donc il ne prend pas de jauge, ah, il n'y a pas la Reduc Jauge, c'est catastrophique, euh, bon, ça me saoule, oh là 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 là, le fail sans un tomber là, on le voit gros comme une maison, qui est en plus à coûter une team, pourquoi ça ne m'a pas fait ça l'autre fois, ah, je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé, je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé, on va espérer, j'espère pouvoir tomber un perso, je donne trop de TMA Savage là, allez, un petit clean, si l'idée on pouvait avoir, ah, il ne se fait que ability block en plus, ce blaireau, et là, je n'ai pas assez de prot-up pour tomber, 16, il faut au moins que je tombe, il faut au moins que je tombe Savage, si je l'ai limité au buff, et je n'aurai pas assez de stack de courage, c'est que dalle, là, le coup de pied éventuellement ne pas de mai, 15 stacks, ok, s'il arrive à rejouer le Echo Bad Batch, on peut peut-être rêver, ah non, ça a pris trop de prot-up, il aurait fallu enchaîner un tout petit peu plus, ah, l'autre fois j'ai fait ça, le Days s'était bien passé, qu'est-ce qui s'est passé de différent là, qu'est-ce qui s'est donc passé de différent, parce qu'il y a le gain de TM, le Days n'est pas compté, il n'a pas encore le Days, quand lui il prend le gain de TM, c'est ça, je trouve ça pas très juste, je trouve ça pas très sympa, alors, la Padme, Gideon, Treya, Savage, on avait fait ça, voyons voir comment s'était passé, alors, donc là, il avait gagné de la jauge, effectivement, avant le Days, mais Gideon, Gideon avait été plus rapide, là ça se joue à un tout petit poil, ouais, effectivement, un petit peu plus rapide, 267, ok, est-ce que du coup, j'aurais dû ne pas, ne pas envoyer, Echo Bad Batch, parce que, Echo Bad Batch, j'aurais, enfin, sans Echo Bad Batch, j'aurais au moins pris un kill, parce que Gideon aurait joué au premier normal, j'aurais au moins pris mon kill, j'aurais au moins pris mon premier kill, et j'aurais eu la Bad Batch à côté, j'aurais pu reprendre quelque chose, bon, écoutez, vu la situation, on va aller mettre la pression en passant au nord, parce que là, le sud, je ne peux pas cligner, je pense, je ne peux pas et gérer Treya, et Reva, et Evador, je ne pense pas que je puisse faire les trois, donc on va aller assurer, enfin assurer, on va essayer de passer le plus proprement possible le nord, mais là, on s'est mis dans une belle galère, dans une belle galère, ok, donc là, l'idée, c'est de faire, ah, mais, voilà, Qui-Gon Omicron, là-dessus, il y avait quand même besoin du, j'avais quand même noté le grand maître Yoda, dans le mix, pour, pour m'aider, bon, donc l'idée, avec ça, c'est de faire, euh, République Galactique, donc ça, et puis un Jedi RG, on va mettre Pro Koon, écoutez, écoutez, on aurait préféré Yoda, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va mettre ça, et en face, en face, donc il y a un gros Datacron, de toute façon, je n'ai pas trop le choix de Datacron que je vais mettre, vous allez voir, mais il y a 150% de défense, donc il y a quand même pas mal à aller chercher, le Datacron est du côté obscur, donc ça va aider Malikos et Cru, et moi, j'ai celui, voilà, donc boost de dégâts, si on a la prévoyance, donc tout de suite, d'emblée, on va avoir 100% de dégâts, Qui-Gon qui tape un plus fort, 177 pénétrations d'armure, donc on a un petit Datacron, ma foi, fort sympathique, je crois pas que j'en ai d'autres avec lui, et avec les, les pourcents machins, non voilà, j'ai que celui-là, c'est bien ça, il mériterait des petits rerolls, sur la chance du coup critique, mais à mon avis, c'est un niveau 9, donc c'est pas ça que j'ai pas fait, on va faire ça, il va falloir se mettre en économie de team, si jamais à un moment, vraiment, on veut tryhard pour, pour win, parce qu'il faut clean, il va falloir quand même, quand même garder un petit peu, mais je suis même pas sûr, qu'on puisse passer en plusieurs fois, les teams qui restent là, tac tac tac, c'est parti, aïe 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 aïe, ce fail là, ok, très bien, je sais pas, brise à armure, allez, voilà, si on peut dissiper, ok, ça part ici, pourquoi pas, oui, plein dans les skis, ça c'est intéressant, ma bonne dame, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, si son Ao, il l'a fait en ciblant Jika, que ça tue et qu'il enchaîne derrière, bon, je devrais pouvoir tuer un peu de monde, mais, c'est relou, je vais être sûr de prendre un kill, et j'aimerais bien swap de jauge, mais là, lui, je vais pas prendre le kill, il faut que j'assure sur, sur Fulcrum, non mais, il est esquivé, sérieux, waouh, là, d'un coup, on est passé sur une non-chance, Lélander, ah, c'est moche de filmer comme ça, je trouve là, je peux rien faire, sans rien tomber, franchement, c'est lourd, du coup, c'est sûr qu'on clinera pas au sud, puisque là, c'est sûr, il va falloir sortir, il va falloir sortir le trium, il va falloir sortir le trium là-dessus, mais là, on commence à, on commence à consommer énormément de teams, fort pratique, non, c'est pas une team cancer, c'est pas dès qu'il y a une team qui est compliquée à tomber, ou qui a un compte qui se passe, mal que de dire que c'est cancer, cancer, c'est pas ça, cancer, c'est quand t'as un seul contre à une team, et qui se passe bien qu'une fois sur deux, ou une méthode d'attaqueron qui fait que c'est fait sur les esquives ou quoi, il y a des contres à serrer, il y a des contres, ça, c'est pas cancer, je suis pas d'accord, c'est pas ça, cancer, cancer, c'est vraiment les trucs qui tombent tout, qui ont pas de sens, qui sont éclatés, je sais pas, la team, elle est bien, et puis elle coûte quand même un petit peu, enfin je veux dire, il y a quand même pas mal de persos à up pour avoir ça, il y a des omicrons, il y a un cru qu'on met pas dans d'autres teams, je sais pas, non, pas cancer, pas cancer, bon bah du coup, trium, j'espère qu'il va bien se passer le trium là, parce que là, on est quand même sur une dynamique de la loose, assez incroyable, c'est incroyable, donc, ça avec un peu de tout là, et on garde l'autre pour les NS, allez, on va mettre ça, bon et puis là, faut que ça commence à win un petit peu, s'il vous plaît, bon ça, je l'ai fait, je l'ai fait une ou deux fois, ça vient passer, normalement, on tombe du monde quand même, normalement, ok, donc l'isolation sur crue, ça je crois que c'était une erreur, non, non c'est bon, il faut bien que Nilu joue avant en fait, c'est ça le truc là, faut vraiment, pour pas qu'il y ait la prévoyance, sinon c'est tout de suite, bien le bazar, il ne faut pas de prévoyance, voilà, pour bien augmenter les délais, et nous réduire les délais, c'est vraiment important qu'il y ait ça, sinon c'est vite, c'est vite la cata, ok, on encaisse, ça c'est parfait, ok, on va taper dans la prêve, et là, faire attention à Serra Junda, qui peut, qui peut clairement sortir Savage, sans aucun souci, ok, il y a l'immunité là, on va taper ailleurs, on va aller retirer les immu, les immu, les prêves, ok, qui, il faut que mon Nihilus, il remonte là, il faut que Nihilus, il remonte, ok, parce que là, elle va sortir sans one shot, l'autre andouille, ok, Nihilus joue, qu'est-ce qu'il va, et puis en plus, il ne faut pas perdre trop de temps, c'est, quoi, oh purée, mais non, ça devait être dispo là, j'en ai marre, j'en ai marre, bon bah là, je vais prendre un OS de Savage, je ne comprends pas, j'avais fait la, la basique, sur des buffs, donc, j'avais fait la basique, sur des buffs, donc j'avais, j'avais diminué mes délais, je ne comprends pas, c'est bien ça, bref, oh, talon qui saute aussi, ça réduit que la, P1, la basique, ah ok, ah ok, je pensais que c'était la nid, bon bah ok, ok, c'est moi le boulet, pas de soucis, pas de soucis, je ne sais pas, une fois, j'ai dû avoir un bon enchaînement, parce que justement, à ce tour là, j'ai réussi à, à OS, dès, juste avant le tour, donc je ne sais pas, il y avait dû avoir autre chose, qui m'avait permis de faire ça, je pense, et j'ai cru que c'était ça, bah là, l'augmentation, on voit si quand même, il y a cru, on va essayer de ne pas trop traîner, ah oui, l'omitriac, oui non, t'as raison, ça doit être ça, ça devait, bah non, non, parce qu'en général, je ne sais pas, bref, peu importe, ok, on va aller sur, on va aller sur, de toute façon, parce qu'on va OS cru, ah mais j'ai plus le, j'ai plus l'isolation sur lui, donc il va m'embêter un peu, avec son taunt, délai du drain de force, réinitialisé, en plus c'est écrit, j'ai lu, ce que j'avais envie de lire, je crois, Fulcrum aurait été plus, je dis c'est, écoute, j'ai fait ça l'autre fois, et effectivement, j'ai fait le time out, et c'est quand même Malikos, qui est bien pénible, en fait, Fulcrum, à partir du moment où tu l'isoles, ça se passe bien, c'est assez tranquille, effectivement, dans ce sens là, les deux fois où je les ai fait, j'étais très très loin du time out, donc, bon, bon, l'aquaigone Omicron, sur la serrèche Wounda, pas convaincu, très cher Kyle, on en reparlera, est-ce que j'ai pas eu de chance, quand Malikos a fait son focus, peut-être un peu, effectivement, ah, ou j'ai eu le temps de refaire, mais non, je sais pas, 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 bon, il faut, là, on repère, c'est qu'on repère 20 bad, autant au sud, si on y va pas, c'est pas grave, ok, il a fail, il a fail, ce que les bannières ont appelé montée, est-ce qu'il a fail au nord, ou au sud ? Nous, on veut qu'il fail au nord, le même fail que moi, oh, dur, dur, on a fait le même fail, ok, nous voilà, nous voilà à égalité, je pense qu'il touchera pas au sud, je pense qu'il touchera pas au sud, la trench wat, il faut quand même du spécifique pour y aller, bon, nous, on va essayer d'être le plus propre possible, ici, et il y a la Qui-Gon au micron, qui fait pas rien, il y a les dégâts, penetration d'avent, donc ça va taper très fort, change de dissiper, donc c'est vraiment pénible en Qui-Gon, parce qu'on est beaucoup basé sur contrôler Qui-Gon, j'ai envie d'y aller en BH, et de vraiment, de complètement sacrifier, remarque qu'au sud, il faudra quand même qu'on tombe une team, en fait, je suis en train de me dire, mais là, la Reva, on a plus rien, on a rien pour la Reva, parce qu'on vient de craquer le Trium, on a rien pour le Trium, parce qu'on a rien pour le Trium, et on a rien pour élever, si on utilise les BH, en même temps, sur Qui-Gon, les BH pourraient nous permettre, d'être propres, il y a les Sœurs de la Nuit, est-ce que les Sœurs de la Nuit, peuvent faire quelque chose sur, ce team problème, c'est que si Jika, fait son arrive, il va OS tout le monde, donc il n'y aura rien, on a les Phénix, mais ça marchera pas sur la Qui-Gon au micron, la Bad Batch, donc est amputée de son, son écho, on a Dash, ça c'est pas complètement idiot, parce que souvent, dans l'autre sens, ça peut être compliqué, avec la Qui-Gon au micron, si on fait, une Dash, avec, avec, ah mais non, mais Vendor, il est en défense, tant d'où il est avec les Wookie, oh, ça c'est nul de ma part, comme def, ah, c'est nul, ah oui, Phénix sur Eva, c'est vrai que j'avais fait l'autre fois, oui c'est vrai que si on n'a pas le choix, on fera ça, effectivement, on peut tomber celle-là, t'as raison, t'as tout à fait raison, c'est pas du tout sûr de, de win, mais, mais on peut complètement le faire, ouais, Dash en Vendor, ça paraît, ça paraît, ça paraît un petit peu cavalier, à faire, je sais pas, ça serait quoi, les idées miraculeuses, en, en Qui-Gon au micron, là, oui, ok, merci, bad badge, très bien, GG Newt, ah oui, c'est vrai, mais j'ai pas Newt, et l'extorsion est assez importante, dans ces cas-là, pour justement, faire rater des tours, GG, ah GG8, mais on n'a plus, on n'a plus le B2, on n'a plus le B2, c'est un peu ça le problème, c'est un petit peu ça le problème, on a claqué notre B2, G, blablabla, CLS, en restant bien concentré, après le Wampa, faut pas, non, il y a un dispel, donc ça marchera pas, GG100B2, est-ce qu'il y a des fous, qui ont tenté ça, là, mais personne ne fait GG100B2, ah, si, on voit l'un, 33%, c'est pas ouf, c'est pas ouf, et pourquoi je ne vois pas trop les chasseurs de primes, là-dessus, par contre, non, c'est pas quelque chose qui se, qui se fait un petit, il y a un taunt ou pas, en fait, il n'y a pas de taunt, donc un petit, un petit boss que l'île, non, c'est pas des choses qui, ah ouais, c'est pas ouf, en fait, parce que je pensais qu'avec, ah quoi que non, c'est juste cette compo, là, avec un taunt, effectivement, mais sans taunt, désintégration JK, on a pas le choix, je crois, on a pas le choix, c'est un peu, il y a l'hésité, mais on a vu, c'est chaud, ok, là, il a fait quoi, il a finiré, ou il a tombé la JMK, dites-moi, qui galère sur la JMK, un petit peu, ok, il a passé la fine tranquille, est-ce qu'il a quelque chose pour JMK, c'est la question, pourquoi il fait pas JMK d'emblée, pourquoi il fait pas JMK, JMK c'est la plus dure, pourquoi il y va pas, bon, on a pas le choix des BH, on a pas le choix des BH ici, parce qu'on a que ça comme contre fiable, et on oublie l'idée de clean, de clean élevé, et puis s'il gagne parce que lui, il clean tout, et bien GG à lui, mais là, on a pas de solution, ou une palpa star killer, mais ça veut dire qu'on fait autre chose sur la finzori, on peut peut-être commencer par la finzori, beaucoup de défense, etc, est-ce qu'on peut se trouver une idée lumineuse, finzori rose, ah j'ai l'hésité, mon sanguidéon, j'ai l'hésité, j'ai l'hésité, j'ai plus de déon qui a été gâché, mais, pourquoi pas faire ça, les NS en fait, même avec rose, c'est pas, 4, allez, on y va, on y va, là, il faut prendre des risques, il n'y a pas l'omicron, il faut tenter les coups, parce que le gros problème, c'est que les, c'est pas, c'est résistable la pestilience, donc dès qu'il y a la 10 up, on peut plus poser, et s'ils prennent un kill rapidement au départ, et qu'ils se prennent, il y a moyen que, qu'un moment rose saute, on peut dissiper un cassage, on peut rêver, allez, je serais pas content, le patron s'il était là, quand tout est perdu, et que je joue trop vite, et que j'envoie des teams sans réfléchir, il aime pas quand je fais ça, Hanus versus Finzori, qu'est-ce qu'il se passe, ok, le focus d'Aka, comme il est sale, ok, on va faire un coup de ça, ça a rien de se faire une à eau, avec toutes les rétribes, ok, là va y avoir un kill de prix, et malheureusement, il y a l'Athena up, donc ça nous gâche un truc, on a pas le choix de faire le petit heal, sinon on aurait le choix, parce que je fais ça juste après, ok, on va envoyer l'aspect, elle a cramé sa 10 up, donc c'est pas mal, la 10 up arrive vite, ça pue, ça pue, la immunité des gars, on a plus de dispel, peut-être j'aurais dû, j'aurais peut-être dû envoyer la mère, j'aurais peut-être dû envoyer, comment elle s'appelle, l'esprit, l'esprit est vraiment pas mal, waouh, mais Daka, ils l'ont flingué, oh là 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 là, ouais, je disais, l'esprit est vraiment pas mal, parce qu'elle dissipe aussi, ok, on va faire ça, de toute façon, il ne peut pas y avoir de call, il y a 8 stacks quand même là-bas, si on arrive à en poser un peu plus, c'est qu'elle meurt prochain tour, ok, ça rejoue, il y a la 10 up de partout, faut pas trop que ça heal, faut pas que ça se heal, ok, ça c'est bon, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ok, je vais faire ça pour un revive, ok, un petit coup de ça, ok, Daka, nickel, qui a eu peur, qui a eu peur, pendant ce combat, quitte à pas réfléchir, un petit outil, c'est pas faux ça, c'est pas faux que, j'ai pas assez de réflexe, de Jawa, ok, petit coup de Talzin, allez, reviens Talzin, on va finir full ban, on va pas finir full ban, ça va peut-être être un peu compliqué, et c'est le full ban, non, ah, il en manque un peu sur le zombie, oui, non, on ne sait pas, la grenade, comme c'est mesquin, comme c'est mesquin, on va attendre un petit peu là, il me faut de la prot, le full ban, le full ban, le full ban, j'ai pas envie de m'assassiste là, est-ce que ça m'assassiste à stun, mais ça ferait peut-être tomber un peu tôt, s'il est ici, allez, le stun là, ouais, vas-y, ça m'a saoulé, tant pis pour le, tant pis pour le zombie, il va lui manquer, et de la santé et de la prot, c'est moche ça, si j'arrive à faire une, ah, 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 un petit coup de ça, un petit coup de ça, 600 barils, ma vache, on s'est fait peur, 714, il bouge pas, il bouge pas, il a fait, il a fait, il a fait le sang, il a tombé, il a fait le sang, il a tombé, il a fait le sang, il a tombé, il m'attend, non, il m'attend, il m'attend, est-ce que vraiment, il est parti sur SLKR, aïe aïe aïe, il avait quelque chose pour SLKR, non, ah, c'est pas le hold up, parce que je pense qu'il est, je pense qu'il est beaucoup mieux que moi, là, est-ce qu'il a de quoi reprendre un SLKR solo, il n'y a pas 36 choses non plus, qui reprennent un LV solo, et a priori, il a consommé des gros, entre les teams, entre les GL, et les teams qu'il a en défense, je sais pas, je sais pas, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est très compliqué, ok, ok, alors, en plus, j'ai plus Wampa pour ça, on a dit qu'on s'en servait, après quoi, avec Hondo, c'est pas ouf, avec Hondo, si on est emprisonné, c'est pas ouf, ok, la palpa Starkiller, la palpa Starkiller, peut-elle gérer quelque chose, en bas, ou est-ce qu'on l'envoie, serein au nord, est-ce que sur LV, avec un Starkiller en attaque, ah non mais j'ai plus Vador, non, ça fera rien du tout, ça fera rien du tout, et mit un Vador, on aurait, est-ce qu'on peut tomber des choses, ça peut être ça, ça peut être tenter du tout shot, mais je suis pas persuadé, qu'on puisse vraiment tout shot quelque chose, ok, il y a une, il y a une, il y a une, 9ème sœur, non mince, je suis pas au bon endroit, attendez, attendez, on reprend depuis le début, est-ce que Reva, avec Starkiller en attaque, on peut faire quelque chose, ça m'a pas l'air vraiment très probant, ok, est-ce que sur, est-ce que sur le Treya, est-ce que sur Treya, avec Starkiller, on peut faire quelque chose, ça ressemble déjà un peu plus à, à des win rates qui ne sont pas nuls, non mais le truc, c'est que, le truc c'est que là, j'ai rien, pourquoi il gonne au micron quoi, ah il a passé la SLK, ah dame net, j'ai perdu, j'ai perdu, sauf si vraiment, il peut pas passer JMK, mais j'y crois pas une seconde quoi, j'y crois pas une seconde, il a quasiment pas de fail en fait, donc il a pas, il a pas consommé d'autres grosses teams, pour moi il est, il est bien là, il peut fail, ouais, après il a quoi, il a pas Reva, il a JMK, SLKR, mais il a forcément passé un des deux, il a forcément, ça a vraiment tellement fait, JMK, SLKR ici, il a JML, BHGAS, il a BHGAS éventuellement, peut-être il a rien pour JMK, ce serait surprenant, c'est sûr, c'est sûr que s'il passe pas JMK, bah oui, ça simplifie grandement les choses, Qui-Gonjin en deux, on peut partir, effectivement, on peut partir sur un Qui-Gon en deux, effectivement, où on burst le Qui-Gon, et, on peut faire ça, on est pas, mais est-ce que ça sert à quelque chose d'économisé, en fait, est-ce que vraiment, on a un espoir de clean au sud, il faudrait que les Phoenix passent Reva, il faudrait que les LV soient, les BH tombent à LV, et Treya, Treya quoi, il y a CLS, il y a rien quoi, il y a un Palpa Starkiller, qui tombe peut-être un ou deux trucs, en deux fois, c'est BH, puis Gas, commence par le sud, ah bon, on remarque, là je pourrais pas rester coincé sur ce team, je trouverais forcément un truc à tout shot, un truc, on peut aller visiter un peu le sud, pour voir, effectivement, genre on peut faire Phoenix sur Reva, on peut voir, ça peut mettre un petit coup de pression, si on passe Phoenix sur Reva, non ça met rien du tout comme pression, il passe JMK, ou il passe pas, il y a pas 36 choix, donc le problème de Phoenix, que j'ai fait l'autre fois, qui a bien marché, c'est qu'en fait, c'est le focus du départ, j'ai pris, en fait, quand j'ai fait le combat l'autre fois en stream, j'ai pris la torture sur Hera, et en fait Hera, quand t'as la torture, vous pouvez pas gagner de jauge, Hera, elle a jamais joué tout du long du combat, mais c'était pas gênant, et bah l'autre fois, j'ai pris la torture sur Captain Rex, bah du coup, il a pas joué, et du coup, c'était la cata, mais effectivement, la torture est très problématique, et vous annile complètement un perso pour le truc. Donc j'avais fait Chopper, donc la première fois, j'ai fait Exept, la dernière fois, j'ai fait Kanan, il n'y a pas énorme différence entre les deux, je pense, là, il y a la rétribution, bon. Donc un niveau Phoenix, et parce qu'en fait, donc ouais, j'avais mis, j'avais mis le Datacron, et mis le Téo dégâts, en me disant, bah comme ça, je suis tranquille, mais en fait, il pose quand même le débuff, ça n'empêche pas de poser le débuff au début. Donc bon, certes, il ne fait pas de dégâts le GI, mais il vous annile un perso, et si c'est Rex, c'est quand même bien le bazar. Donc il fait ses assists et tout, il n'y a pas de soucis, mais lui, il ne peut pas poser les confusions, et du coup, ça joue beaucoup en face. J'avais réussi à tomber des persos avec des dots. Donc, voilà. Écoutez, on va faire ça, pour temporiser, pour versus Reva. Allez, feu. J'ai les Toskens aussi encore, je ne sais pas s'il peut faire quelque chose, ah, sur la Sana, sur la Sana, ça va faire quelque chose des Toskens, peut-être. On va regarder ça. Ok, torture, Kanan, ce n'est pas le pire. Ok, la confusion est passée sur la 9e, c'est parfait. La confusion est passée partout. Donc là, on est vraiment dans une situation très, très avantageuse. On est dans une situation qui va peut-être nous faire win. Je n'aurais pas dû claquer mon AOE là, ce n'était pas la peine, parce qu'il n'y avait pas de faux paraprocs, j'aurais dû la garder pour plus tard, j'avais une autre spé de dispo. Ce qui compte, c'est de faire tout le temps des spé. Globalement. Ok. Mais pas trop tout le temps, parce qu'après, il faut quand même que vous en ayez à faire à tout moment, en fait. Il ne faut pas que vous ayez un tour sans spé. On va quand même faire là-haut. Parce qu'il y avait des expositions sur la 7e soeur, donc comme ça, on commence à taper un peu là-bas. Après, il faut faire attention. Par exemple, c'est typiquement un trou de 30 TM. Heureusement, il y a la spé là-derrière. Il faut bien faire attention. Si tout le monde est plein de jauge, ça ne sert à rien de faire une spé. Là, par exemple, il y a la chopper qu'on doit ramener. Donc, Réva va jouer. Et donc là, il faut faire attention quand elle joue. Ok. L'exposition est passée un peu partout, donc on est pas mal. On appelle Rex. En plus, je n'ai pas le scale de dégâts, moi. C'est un peu le problème. J'aurais pas dû faire l'aspect. Oh, Tawin, bien joué, Dark Xenus. Un petit faux pas, ce serait du plus bel effet là. Un petit faux pas avec Sabine, ça serait ouf. Ok, nickel, c'est proc. Ok, prochaine AOE, on va tomber un peu du monde, parce qu'il y a deux expositions à ma gauche. Ok, il n'y a plus de 7e sœur. Ça, c'est bien. Quand la torture pas au bon endroit, le contre est franchement cool. Mais on est quand même sur une belle petite RNG. Ok, on va tomber le GI, on va pas se faire prier. Ok, la confusion est repassée. La petite grenade, est-ce que ça pose l'exposition ? Oui. Ok, prochaine AOE, on devrait tomber le 8e frère. Alors, ce qui va être lourd, c'est le 5e frère qui contre-attaque. Comme il n'y a pas... Ah non, mais il a la confusion. Oh là 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 ! N'importe quoi. Eh bien, disons qu'heureusement que là, c'était fini, parce que je n'avais plus d'OSP. C'était un peu la cata là. Ok, il y a un peu de régen là. Qu'est-ce qu'il nous fait lui ? Voilà. Ok, ben voilà. Voilà un full ban. On prend, parce qu'il va peut-être se jouer à ça, si... En marrant, s'il clean le sud, lui, il va... S'il la clean, SLKR, c'est qu'il a de quoi clean le trench. Donc lui, il va prendre le sud. Donc les points qu'on fait au sud n'apportent pas grand-chose. Parce que nous, on ne pourra pas clean. Je pense. 1h06. Je pense qu'il attend gentiment. Trench est compliqué, tu penses qu'il a un contre à SLKR qui ne contre pas Trench. Ou alors, il veut travailler Trench en plusieurs coups. ce trium qui passe pas, qu'est-ce que ça me fout les nerfs. Après, ce que j'aime bien dans les full def comme ça, c'est que vraiment, de voir la possibilité qu'on a de faire sans les GL et qui d'inspire vachement. Je pense que les sessions d'après, je ne ferai pas full GL en def, mais on se rend compte qu'on peut en mettre beaucoup et quand même pas mal se débrouiller avec d'autres choses. En fait, je pense que je n'en mettais pas assez et un peu se pousser dans ces retranchements à se dire, allez, je tente des contres, etc. Bon. Sana Hondo, on va voir. Parce que ça se trouve, il y a des trucs un peu cheap qui passent ce machin-là. C'est vrai que je ne vois pas si souvent que ça, le duo Sana avec Hondo. Ouais, les Tuscans, on va faire Tuscans, 98%. Les Tuscans, ils n'iront pas sur LV. Ils n'iront pas sur le Trium. Non, ils n'iront pas sur le Trium. On va faire ça. Ok, il a lancé une team, je pense. Ça a fait le petit clignotis de quelqu'un qui est parti dans un combat. Vous avez vu comme j'ai l'œil ? Allez, on se le regarde celui-là. C'est de sa part s'il attend de faire JMK sachant qu'il est 7 clean de Sud. Enfin, un peu pareil. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir. Il a très bien pu, il peut très bien avoir 6 encore. Maintenant, il a one-shot mon 6 à moi, donc peut-être qu'il a... Il aurait fait quoi ? 6 miroirs. Ça, ça ressemble à un fail Bougas ou Starkiller, cela dit, les deux sont possibles. En bas, SLKR, il a peut-être fait JML. Donc, le JML du Sud, il a peut-être passé en... peut-être passé en GG, le JML du Sud. Le Jabba en JMK, le LV en SLKR. Il lui resterait quoi pour JMK ? Il n'a pas Reva, ou alors en 6, il a passé le 6 différemment. Il a passé 6 avec les Phénix. Peut-être qu'il a utilisé les Phénix quelque part ? Pas sur LV, je pense. Phénix sur JML, je crois que ça marche. Il me semble avoir lu ça. Il a JKCK aussi. Peut-être qu'il a fait un JKR... Un JML miroir et un JKR-JKL sur Starkiller qui ne s'est pas très bien passé. Ça pourrait être cohérent, il reste juste l'officier, donc c'est celui qu'on ne s'y pas trop, mais c'est-à-dire qu'il a perdu tôt. Il a perdu tôt quand même. En général, JKR-JKL, si on fail, il ne reste pas l'officier. On a tombé d'autres choses. Ce serait surprenant. Ce serait surprenant. Mini-Dom. Il est cool ce match. Il est vraiment cool. À votre avis, il fait quoi, là ? Vous, vous pensez qu'il fait quoi ? Oh ! Quel bâtard. Ok, c'est one shot. C'est... Pfff ! Pfff ! Ok, bah, ultime espoir. Ultime espoir, il ne clean pas les vaisseaux. On en est remis à ça. Waouh ! Bon, bah, il est solide, hein. Il est solide, là. Il n'y a pas... Il n'y a pas à chier. Parce que là, si ça a win, ce n'est pas le fail sur S. C'est vraiment le pas de mai. Ici, qui ne se passe pas bien parce que je minimise la jauge que va gagner Nihilus. Et je pense que mon guidon passe devant. Et ça se joue là-dessus. Ça se joue là-dessus. Le Wampa, c'est 68 bannes sur JMK. Salut, Pico. Du coup, je n'ai pas vu les bannes. Je ne sais plus combien il était avant. Ça peut nous permettre de comprendre un peu peut-être ce qu'il a fait. Après, ça m'est déjà arrivé de tout clean et de fail sur le vieil Tarful qui reste. Ça se trouve, la vieille Trench qui reste. Ça va lui donner des noeuds au cerveau. On ne sait pas. Bon, écoutez, on va faire les Toscans là-dessus. Du coup, on a vu que ça avait l'air de marcher. On va avancer un petit peu. On va se mettre un petit datacron côté obscur. On va juste mettre de la tankiness à froison. Protection, vol de santé, dégâts critiques, santé. Écoutez, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On va mettre ça et puis on va bien voir ce que ça raconte. Je n'ai pas regardé l'atacron en face. Potentiellement, il y a beaucoup de pénétrations d'armure ou autres blagues comme ça. Toscane versus Sanarondo. Pourquoi pas. Ok. C'est quoi l'atacron en face ? Ouais, il y a peut-être un petit peu de tout. Très bien. On va faire un coup de ça. Ok. On va aller. Ils sont camouflés. Ok, ils sont camouflés. Très bien. Je suis d'habitude de les jouer en raid. Je ne sais pas du tout comment il faut que je les joue là. je ne sais pas trop où je vais. Ils ont passé beaucoup de temps stun a priori. Ok, on va pouvoir aller sur Sana. Un petit coup de ça. Oh, il se la saucisse. Un petit stun posé. Très bien. Un petit coup de jauge. Il est où mon guerrier ? Et là, il peut envoyer du sale et peut-être sur lui en fait. Voilà, parce que lui, il est relou s'il est tout seul à la fin. Donc, il ne fallait surtout pas l'avoir. Il n'y a pas de revive parce qu'il n'y a pas l'autre. Ok, les 10 dots sont sympas. Un petit coup de ça, j'aurais dû faire l'aspect pour enlever les dégâts. Ok, bon, l'autre, elle va mourir d'être d'autre prochain tour. Là, le risk, c'est une time out à cause des calculs. C'est clairement ça avec les Tuskens. Ok, on va aller sur Kara. Enfin, Kara, prochain tour, elle devrait mourir des dots peut-être, mais il ne serait pas mal de pouvoir aller dessus. Il faudrait que la guerrière dispel le taunt. Mais ce n'est pas dans les projets tout de suite. Pas assez de jauge. Est-ce que ça va mourir des dots, la Kara ? Ça nous arrangerait ? Non, elle va reprendre son truc à la noix. Ah bah non, c'était bête. Ah bah voilà. Ok, nickel. On va pouvoir faire ça. Je pense que ça devrait prendre le kill. Il y a de la régène de prot dans cette team ? Pas vraiment, je crois. Je ne crois pas que j'ai de quoi me refaire un peu ma prot là. Ça, ça donne que de la prot-up, mais pas du tout de la vraie protection. Ok. Et là, ça va mourir de bon. Ça fait un 60. Oh, c'est long là, en fait. Je ne suis pas loin du mode auto, là. Ça me rappelle que je dois jouer la raid avec les Mandalorien. Allez, pan. Voilà. 60 bannes. Ok, on ne peut pas leur demander beaucoup plus à eux. Vas-y, fail sur les vaisseaux, là. Ah, il a clean le sud. Il avait largement de quoi virer la trench. Il a été très fort. Il y a un fail sur SLKR et un fail sur Ray, mais il ne compte pas. C'est comme moi, c'est juste avec un vieux L3 qui restait, mais il a été d'une propreté exemplaire sur la def. maintenant, on peut juste s'en remettre au Léviathan qui fait le taf et un compte qui se passe de façon catastrophique et qu'il ne clean pas, mais ça serait moche de gagner là-dessus. Ça serait vraiment moche. Attendez, laissez-moi calculer quelque chose. Admettons qu'il ne clean pas les chips et qu'il fasse 2x75, qu'il est 1478. On retient ce chiffre. parce que là, c'est notre seul espoir pour gagner. On ne gagnera pas à la régulière. Moi, j'ai un 711 plus... J'oublie à chaque fois le truc des territoires. Plus 240, plus... Allez, on dit qu'on fait 65 là-dessus. Fort bien. On dit qu'on nettoie les chips. 219 et on dit qu'on fait 70 par truc. On a 1445. Il faudrait qu'on clean une team au sud. Si jamais, lui, il ne nettoie pas les vaisseaux, on est obligé de au moins tomber une team au sud. Donc, il faut garder de... Il faut garder de quoi faire. Il faut garder un truc pour gérer un peu le sud. Pour faire en plusieurs fois ou faire un peu sale pour aller gratter des trucs. Il va doucher nos espoirs en ayant one shot le... Ah non, il est commencé par le... Oh ! Alors ça, c'est surprenant par contre. De commencer par le... Par le malo, c'est risqué parce que... Il ne faut pas que ça se... Il ne faut pas qu'il ait besoin de secondes pour refaire au-dessus. LV en fennec et tu termines... Ça serait ça l'idée de faire en deux ça. Et ça veut dire pas de BH là-dessus quoi. C'est ça en fait qui m'embête. Ça veut dire pas de BH là-dessus. Là-dessus, on peut faire GG. J'y crois moyennement avec le Datacron. Surtout qu'on n'a pas nudes donc on ne peut pas vraiment contrôler le JK. Ah ouais, Radus ? Le Radus ? Je ne sais pas. Ah, j'ai Starkiller. C'est ça. On avait dit que Starkiller sur le trio, peut-être qu'on pouvait réussir à bricoler à tomber un perso ou deux qui pourraient aider derrière à reprendre en CLS et à élever... Ah, il y a peut-être moins de clean en faisant ça. Le problème, c'est qu'il y a le clean des buffs mais il y a peut-être moyen de faire en plusieurs fois quelque chose au sud. Le truc, c'est que là, il est tellement propre que ça ne suffit pas. GG, je n'y crois pas des masses non plus. Il y a les IT qui sont toujours rigolos parce que si on arrive à prendre un... Allez, je le fais celui-là. Je ne dois pas dire clean pendant trois minutes. C'est parti. Ce qui est rigolo avec les IT, c'est vraiment ce truc d'arriver à prendre un kill sur la haute de Piet pour leur mettre la peur et qu'ils ratent leur tour bonus. Et ça, c'est rigolo si on arrive à faire ça. Après, je me dis la situation laquelle est-elle. c'est que de toute façon, j'ai l'impression qu'il va falloir clean le sud pour avoir un semblant d'espoir. Et encore. Moi, j'ai combien de fail ? Un. Non, j'ai que deux fails pour l'instant. On peut essayer de tenter du one-shot en bas. De toute façon, on est en... Perdu, c'est vrai ? Non. Je n'ai même pas tenu une minute. Zut. de nettoyer. Allez, je me rajoute une minute en pénalité. Écoutez, on va faire ça. On n'a rien à perdre. De toute façon, si jamais il faut passer en plusieurs fois, le Qui-Gon n'y arrivera. Mais là, le petit espoir, c'est d'arriver à tout nettoyer le territoire. Donc, on va voir. On va voir. Des fois, ça s'embranche bien et on arrive à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Qu'est-ce qu'il faut mettre ? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme... Comme d'attaqueron ? Attendez, je vais... J'ai juste à en mettre un. Je vais vérifier celui qui est en face. Euh... Oh, relou, quoi. Ah, puis son traf de capacité, je n'avais pas vu. Traf de capacité, défense. Ok, on va peut-être pas mettre un de ce... un de ce set-là. On va mettre un du nouveau set avec la pénétration d'armure. On va mettre l'énorme pénétration d'armure que j'ai, le 280%. Change de discipline à sable et félicitement, c'est pas mal pour eux, là. Si jamais je prends un viability block sur le monde au moment de faire l'OS, ça peut être pas mal. Allez, allez, on tente ça. Il faut faire preuve d'un peu de... d'un peu de panache, là, pour ce combat qui, a priori, est perdu. Donc, ayons un peu de panache pour finir ça. Donc, la maule va partir à cause de quand des rousses, mais... Oh, ça, c'est nul. Ça arrive beaucoup trop tôt. Ça arrive beaucoup trop tôt. OK, au moins, l'OS, il est parti au bon endroit. Enfin, le focus, pardon, est parti au bon endroit. Oh, le... Oh ! OK, là, de toute façon, il nous faut la basique du demande d'eau. Écoutez, je vais désintégrer maule pour une raison très simple, c'est que si jamais je dois reprendre, sans maule, je peux envisager d'autres choses. Donc, c'est pas le truc le plus intuitif, mais... mais pour moi, dans un... Ouh, c'était pas terrible, ça. Dans un cadre de reprise, ça sera mieux. Voilà, c'est... C'est... Voilà, je sais pas ce que ça vaut, ce que je viens de dire, mais je l'ai dit. Peut-être, c'est plutôt lui qu'il faut faire sauter, en fait, là. Ouais, c'est pas beaucoup, mais il y a beaucoup de défense, hein. Oh, la fracture, là, elle fait pas plaisir. Ah, la fracture sur le pire, parce qu'en fait, j'ai besoin de ses assists pour charger son ulti, quoi. Surtout pas d'ulti. Ok, je peux redire le mot interdit. Attention à l'ulti. Attention à l'ulti qui va tuer Mando. Il me faut un clean. Oh, mais c'est pas drôle, là. Ça, c'était pas du jeu, ça. Ça, c'était pas du jeu. J'ai plus beaucoup de chance de... de clean, là. un peu de monde sur la map. Ok, on va dissiper. Ok, la fracture est finie. Est-ce que je peux avoir un petit espoir de tomber ? Accroche-toi, accroche-toi. Je veux tomber Gat, en fait. C'est mon objectif. Ok, lui, il saute, c'est pas grave. Ajouter ability block encore de tout à l'heure d'il y a dix ans, là. Ça swap, la OE. Ok, là, là, il y a un petit espoir d'avoir l'OS de Mando qui est prête. Oh, yes. Qu'est-ce que je fais ? Votre avis. Qui est-ce qui est le plus pénible si on reprend ? Moi, je dirais que c'est quand même une Gat. Quoi que le Royal Guard prend du temps à tomber. Le Royal Guard Gat est pénible. Mais le Royal Guard hors d'eau. Surtout pas hors d'eau, hors d'eau. Gat est pénible, mais tu vois, par exemple, si je reprends en Momo, je peux me faire fracturer peut-être quelqu'un ou mettre les cooldowns comme il faut, mais le Royal Guard est tellement loin à tomber, les deux. Allez, c'est parti. Ah non, vous savez ce que je vais faire ? Je vais virer le Royal Guard et espérer des oiseaux de Bam. Et les oiseaux de Bam pourront aller sur Gat. Merci à Gat de réduire à néant mes objectifs. Après, Gat vient de faire sa fracture, donc en vrai, c'est pas mal. Gat vient de jouer sa fracture. Pour reprendre, c'est pas immonde. C'est pas immonde. Il attend ou il a fail ? S'il a fail son exec en prof, ça peut être jouissif. C'est des chips autour de vous. Je suis d'accord, c'est pas les plus... Surtout hors dos. Gat un peu plus, mais... OK. On peut envisager des choses là-dessus. On peut envisager des choses là-dessus. Et là, en fait, j'ai envie de tenter un Palpa Starkiller et peut-être reprendre en CLS derrière. Il y a peut-être moyen de faire un truc. On pourrait toujours faire des teams suicides là-haut ou autre. Ah, attendez. Est-ce que là, il y a moyen de passer en IT directement, en fait ? Il y a peut-être moyen directement d'y aller en IT, là. Parce qu'en fait, personne n'a de jauge, en fait. Les jauges étaient assez basses. Quoi, le gage ? J'ai déjà raté un truc ? Ah, pardon ! Ah non, il y a gage. Tenu dans l'escalier, c'est... CLS, Easy, le contre. CLS. Je ne suis pas sûr, le CLS. Mais là, l'Hésité, je demande si... Il n'y a pas la fracture. Il n'y a pas de TM en face. Il va peut-être ouvrir avec la haut, mais on a Hidden qui est présente pour clean. En vrai, il était Hidden, je pense que... Donc, avec lui, lui et un truc comme ça. Un truc blindé de pénétration d'armure parce que je vous rappelle qu'il y a un data con des enfers. Ah, 117 ! Ouh, c'est faible. Ouh, c'est faible. Il faudrait un truc avec de l'attaque au moins à côté, mais je n'ai pas vraiment... Ouais, non. Mais j'ai celui-là, 109 plus 100 qui est pas mal, qui est mieux que 109 plus 25. Elle imite un coup de ça. Euh... Je pense que... LV a son OO, mais je préfère qu'il la fasse tout de suite que je clean et qu'après, je lance. Faut que... mais je devrais prendre des kills relativement facilement. Il y a l'Hability Block. Si l'Hability Block part sur Hidden, c'est pas de pot. On va tenter ça. Allez, feu. Fort 2 peut être très embêtant. Oui. On va tout donner pour le tomber. J'aurais peut-être dû cramer l'aspect de... Oh, il commence en basique. Oh, nickel. Oh, propre. Ok, donc on ne gagne pas de jauge, donc il va jouer avant. Euh... Est-ce qu'il faut Daze ? Non, parce que même s'il joue, c'est pas grave. Hidden va clean juste derrière. Ok, un coup de ça. Ok, là, c'est parfait. Son AOE, ça me va bien. Et là, il ne faut pas qu'Elevé joue. Ou alors, il joue, mais maintenant, quoi. Ouais, le problème, c'est qu'il a la... J'aurais préféré qu'il joue, en fait. Je ne sais même pas s'il faut clean, là. Parce que là, s'il joue, après, je n'ai plus le clean pour un moment, quoi. Parce qu'après, s'il joue et qu'il fait son AOE, ça dit, je vais être Dazeur. Non, mais je suis obligé de clean. Je suis obligé de clean. J'ai pas assez de jauge, donc je suis obligé d'AOE. Tant pis. Ouais, là, ça va être ultra tendu. Il va falloir du... du gros DPS et un gain de jauge de ma boule. Ouais, c'est pas trop mal. Les jauges sont bien. Il n'y a pas besoin de faire l'aspect qui donne de la jauge. Je la gare pour plus tard. Je peux... Ouh. Là, ça va faire un Mass Assist ou c'est que les non... Ouais, non. C'est que les non... non lead, c'est ça, ou non droïdes. Le red, j'aurais dû... Ah, il va jouer. Non ! Il va jouer. Après, il a ability blood, donc il va faire une basique. J'ai pas de jauge. J'ai cassé mes stacks de pièges de l'Empereur. Il va falloir vraiment faire un énorme DPS parce que là... Oh, les contre-attaques, elles sont clutch. Ça sert à rien de faire l'aspect pour donner de la jauge que j'ai là. Ah, ça va peut-être le faire. Ça va peut-être le faire. Il faut vraiment qu'il y ait les bonnes assists sur l'attaque de pièges, là. Ah, dommage. Allez, une fois, deux fois. C'est le coup qu'il fallait mettre sinon c'était AO Days terminé. Bonsoir. Pourquoi il ne l'ulte pas ? Il n'a pas pris... Il l'ulte que quand il est à fond. LV. En vrai, si je clean, tout peut être battu si jamais sur les vaisseaux ça ne se passe pas bien pour lui. Ça peut... Si je clean. Ça veut dire pas le passe-tarkillant là-dessus. Ça veut dire trouver quelque chose pour la Qui-Gon. On n'a toujours pas trouvé quelque chose pour la Qui-Gon. C'est bête, il aurait dû... Oui, non, mais non, mais il n'est pas codé comme ça. On le sait, c'est pour ça qu'il donne sa marche. Sinon, on ne le ferait pas en fait. s'il faisait ça, on ne ferait pas hitter hidden. LV et l'ulte à 100%. C'est comme ça. Bon ! On n'est pas bas-tarkiller, on a vu que ça passait des fois. Bon, après, le one-shot ici, ça ne nous intéresse pas forcément. Mais... Ça ne nous intéresse pas forcément parce que de toute façon, on a déjà un fail. Donc là, c'est pour sauver 10 points. Je ne pense pas qu'on... Enfin, on sera peut-être à 10 points près. Ok, j'ai plus mon... J'ai plus trop le choix dans les Jedi, c'est bien ça. Est-ce qu'il y en a un qui serait mieux ici ? Je ne crois pas vraiment. Est-ce qu'il y a un UFU qui serait mieux ? Pas vraiment. Et maintenant, quels attaqueront envisager pour aider cette team ? Donc là, il y a l'Hability Block. Ok. C'est pas... C'est pénible. Il y a la Défense. Ok. Sur quoi il faut partir ? Sur quoi il faut partir ? Moi, j'ai celui-là. La classique. Avec les dégâts critiques, c'est celui que je mets en général. Est-ce qu'il faut s'envisager un pénétration défense ? On a vu que ce qui restait, ce n'était pas incroyable non plus. Il nous reste un truc. Donc là, il y a peu de stats défensives. Pour tanker un petit peu, est-ce qu'on a vraiment besoin de tanker ? Ce qu'on veut, c'est vite l'Ulti et essayer de dégager du monde avec l'Ulti. C'est vraiment ça. Ouais, c'est le Hability Block, on s'en fiche. Ah, en face ! En face, c'est... C'est l'Hability Block, le Hability Block. Est-ce qu'on veut se mettre un truc comme ça ? Il nous faut des dégâts, mais il nous faut des dégâts. Il faut qu'on défonce tout. Il n'y a pas trop... Il n'y a pas mille stratégies. Et là, j'aurai un attaque dégâts critiques, éventuellement... Attaque pénétration. Ouais. Je ne sais pas, ouais, non ? Il faut mieux se garder un peu de tanking, même si de toute façon, le danger, c'est Nihilus et son one-shot. On ne peut pas trop éviter parce qu'on n'a pas trop de moyens de contrôle. On a le choc. Et ce qu'il faut... Je pense qu'il faut ouvrir A.O.E. Marc, non, si on ouvre A.O.E. choc... Si on ouvre A.O.E. choc, ça va donner trop de TM. Ça va faire comme tout à l'heure, en fait. Il va prendre blindé de TM, lui. Mais il a le choc. Quand les alliés subissent un affaiblissement, la jauge de Nihilus se remplit de 10%. C'est ça, le problème, en fait. C'est que de toute façon, on va mettre tellement de... Il va prendre de la jauge. Après, on en prend aussi, nous. Et si on a mis le faux pas et qu'on joue derrière, on peut lui vider la jauge. Tu ne veux pas sur Elnor et t'ouvrir les vaisseaux ? Je ne sais pas. Ça change. Je ne me vois pas ne pas passer... Oh, quoique. On peut se garder ça pour le suspense à la fin. Ça se trouve, il restera une team. Ça peut être rigolo. En fait, ce qu'il y a, c'est que si je ne passe pas en un coup et que je vois que je peux passer en deux avec CLS, je vais faire CLS. Et si on passe en un coup, je peux faire CLS là-dessus, en fait. C'est de ça aussi que je me disais. C'était ça, l'objectif. On va faire ça. Une petite prédiction, tu as raison. Oui, mais tu vois, c'est comme Dark Killer, c'est exactement comme Talor et c'est déjà Talor qu'on s'est fait avoir à cause de ça. Le... 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 Le Echobat Batch, il a 1000 days. Le problème, c'est qu'il a posé les debuffs. Nihilus a pris son tour, enfin, a pris ses jauges et après, il a pris la confusion, en fait. La gun de jauge est arrivée avant. Donc là, ça va faire la même chose, on va se faire avoir. Alpha SK versus... Treyas Savage. Est-ce qu'on... Tombe un perso ? Non, c'est trop long. Est-ce que ça passe ? Donc, ça veut dire ça passe, ça gagne. On va mettre ça. Oui, non. Écoutez, vous savez quoi ? Je vais vous laisser deux minutes et je vais faire quelque chose. Je ne sais pas ce moment, je vais mettre une pub et je vais aller aux toilettes. J'ai beaucoup trop bu dans le stress. Il faut que j'allais faire pipi. Donc, je vous mets ça et on met une petite pub. Je n'ai même pas comment on fait. Comment on fait ? On peut ? Comment on fait ? Ah voilà. A tout de suite. On peut faire pipi. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Me voilà avec les idées au clair Moi je serais toi J'ouvre le combat en SP2 avec Mara Pour mettre le choc Parce qu'avec SP1 Tietun A1 Il déjà prend énormément de TM C'est pareil avec l'AO La SP2 aussi Elle pose plus de debuff Même que l'autre Mais le truc c'est que moi aussi Je prends de la jauge Mais peut-être pas suffisamment en fait Et puis l'intérêt de la SP2 C'est que les debuffs peuvent être résistés Alors que la SP1 L'Athénador non Donc si jamais Treya et Nihus Et si on résistait Ça ferait moins de TM Je sais pas 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 Ensuite il y a le choc Donc comme tu posais debuff Il va prendre la jauge Nihilus C'est ce qui nous est arrivé Avec Echo Bad Batch Il a posé Daze Mais Nihilus a pris la jauge avant Donc c'est ça le problème Tu peux pas De toute façon je vais le faire Et on verra Alors après si c'est pas le cas Ça veut dire que tout n'est pas interagi pareil Mais est-ce qu'il est possible Alors là Que ça se comporte pas pareil dans les deux cas C'est tout à fait possible Et peu surprenant Ok On va On va se tenter ça Je pense quand même Qu'on doit tomber du monde Parce que la haue Qui dispelait le Starkiller Va pas faire autant En plus de dégâts Qu'il y aura de buff Sur Savage Ça peut Ça peut piquer un peu Donc c'est pas mal Ça peut être Ça peut être cool Allez On tente ce truc SK Versus Treya Savage Et on va voir Touc Ah pardon J'ai pas vu ce que ça avait donné La prédiction du coup 67% oui 4 Ah mais il y a que 4 personnes Et là qui ont misé gros Ok donc regardez bien La jauge de Nihilus Bon bah là Ça comporte pas pareil Ok donc on va Proc les faux pas Ok ça c'est très bien Poser un choc ici Faudrait qu'on pose un choc là-bas En fait aussi Ok ça c'est parfait Ok ça a été clean Évidemment Mais les autres sont sous contrôle Donc ça c'est pas mal Et nous on va Ok il faut remettre un choc ici Absolument Nickel Super On va taffer sur lui Ça sert à rien d'aller sur Sur Savage Un petit coup de ça Ok On peut aller sur talon Ok on est pas loin de l'ulti On fait bien des basiques Pour avoir les assists de Starkiller Ça sert à rien On va refaire ça On peut se permettre On va proc les faux pas Et là on va avoir l'ulti de Starkiller Qui va arriver Prochain coup Ulti qu'on va faire Évidemment Ok on va prendre un kill Ça c'est déjà ça te fait Je sais pas si on peut le tomber En fait Milus là Ok on a 1000 days Où est-ce qu'il faut aller sur Treya Je sais pas ce qu'il faut faire là en fait Il ne se passe rien du tout Cannabis Ah mais c'est bête On met trop de debuff Je suis bête C'est moi ou en fait On peut rien faire Parce qu'on pose trop de debuff Je suis bête Si ça commence à gratter Petit à petit Ah oui ça gratte Pardon Ok Ah mais ça c'est pas de pot Ok ok En fait Il faut juste Il faut juste y croire Auto nous dit Peut-être Peut-être Ah par contre là on peut stun Et là il n'y a plus Treya Pour faire ménage En vrai Ouais t'as raison Auto Non ça c'était nul Non Pâle pas Ouais ok Le mode auto il fait nimp N'hésite pas Ouais t'as raison J'aurais dû plus Mais bon là maintenant Ce sera plus gênant Mais La Centreya Ça devrait le faire Il n'y a plus l'Omicron Bon bah à savoir On aurait pu faire ça direct Plutôt que d'éviter De gâcher la Non mais on apprend C'est ça qu'il faut Qu'il faut retenir C'est les choses Qu'on apprend Et qu'on fera plus Time out sur Savage Peut-être Je sais pas C'est pour ça que je tombe Tous les autres autour Et limite Je vais faire que des Que des spé comme ça Ouais non c'est pas ouf Plus vite Je donne tout Je donne tout Je donne tout Attends est-ce qu'il n'y a pas moyen de Non non il n'y a pas moyen Excusez-moi Ah si remarque Faut que je lui mette des buffs Et comme ça Après Starkiller Il fait d'autant plus de dégâts Ça peut être une strat ça On lui file des buffs À cette andouille Et là la prochaine Out of Starkiller Paf Ça fait les Chocapic Non Rien fait du tout Les Chocapic Bon par contre Ça va être relou A mon avis À tomber Savage Ça va être relou J'aimerais bien tomber Sion Ouais il met son anti-machin Bon tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Mais écoutez On a fait un peu le taf Ok On a viré du monde Désolé par contre La prédiction C'est perdu J'avais bien dit Ça passe pas Mais On a fait le ménage Bon Je suis content Bon Il va quand même Falloir se fader Le Savage Solo Mais l'avantage C'est qu'on s'en fiche Un petit peu Maintenant qu'on a fait Les deux fails On s'en fout D'une autre bannière Du coup on va remonter Et on Va On va CLS ce truc Radius Ouais peut-être On verra GG J'ai autre Ea Tu mets pas autre chose Que Ska Palpa Bah j'ai fait pas de B Mais ça a fail Donc là CLS là dessus Je suis pas bien rassuré Parce qu'il y a le niveau Il y a le niveau Qui clean au début De leur tour Donc ça veut dire Qu'à tout moment Bah Jk prend son tour bonus Et puis il one shot tout le monde De toute façon c'est le problème Avec ce compte J'avais déjà dit Avec la Bad Batch La Bad Batch ça fonctionne Mais si jamais il se passe ça C'est terminé bonsoir Et voilà au pire On fera en deux fois Ouais mais j'ai pas Grand chose de mieux en fait J'ai d'autres choses Qui passeraient en deux fois On peut essayer De ne pas passer De ne pas passer en deux fois Et on va mettre ça Ça c'est seul Qui me donne l'espoir De peut-être pas passer en deux fois Alors que les autres Sera forcément en deux fois C'est pour ça que je choisis De faire ça Et j'ai mis le truc Qui stun Puisque plus je mets de stun Mieux c'est Oui bah je sais Objectif buter quoi Avec Gunjin Quand jk est stun Mais le truc c'est que Quand il prend son tour Il peut se dissiper A cause de l'attaque C'est tout le problème De ça Allez Alors Ok le DPS il est là Y'a pas de soucis Ok Waouh Le DPS De la team Secours Euh Waouh Il faut absolument Que je fasse ça Euh Quoique Est-ce que Qui-Gon Va jouer Non on va faire ça Il faut stun ici C'est pas passé Super Euh On va essayer De réduire La jauge Là-bas Éventuellement Voilà L'AOE Très bien Euh Ok donc on fait ça Et ça stun Et puis bah là Faut Faut prier Pour pas qu'il clean Ok là pas clean Nickel Et il nous faut de la jauge Ok on va faire ça Pour le sortir On va faire ça Pour nos bans Euh Au niveau jauge Ça risque de jouer en face On va quand même Le tomber lui C'est un des plus dangereux Ayala peut faire du sale On va faire ça Éventuellement Euh Ok elle est blind Donc c'est bon Donc on va faire ça Pour poser le stun On vide la jauge Ok Bon 61 C'est pas le mieux Mais Écoutez on est passé Du premier coup Fallait pas Se rater Ok 25 minutes Comme d'hab On va finir A la toute fin A la classique Alors je pensais Qu'on allait finir en avant Ce coup-ci C'était sans compter les faits Donc il y a évidemment Léviathan Oh il nous a tout mis Léviathan Prof Ok il a la totale Très bien Très bien Très bien Dit-il pour la troisième fois Euh Ok Ça fait pas peur Réfléchissons rapidement Je peux faire Négo sur l'executor Je peux faire Négo sur l'executor Je peux faire Éventuellement Chut Est-ce qu'on ferait pas Un miroir ? Non pas un miroir Est-ce qu'on ferait Un profondité là-dessus ? Ah j'ai pas refait depuis longtemps Le profondité Il peut pas passer des chips là ? Ah je sais pas Ouais Bon plusieurs fois Donc il y a peut-être l'expoir Le profondité sur Léviathan Je sais pas si ça marche encore bien Non non Il peut clean Il peut clean Il connait Il a Il peut clean largement T'es pas dans le top sens Tu sais pas Clean En mettant cette def Il sait très bien ce qu'il fait Je pense Il y a un truc Des counter Chip là Est-ce que c'est Est-ce que le Léviathan En prof C'est quelque chose Qui existe encore ça ? 41% de win Chimère sur Lévia Prof miroir Non 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 L'exec Je sais le faire En ego Le problème C'est qu'en pire Sur Léviathan C'est quand même rarement passé C'est quand même rarement passé Du premier coup On a beaucoup Beaucoup de discussions Dans la guilde Et ailleurs Sur Quels sont les moves Est-ce qu'il faut faire Ce P1 Avant Après Etc C'est C'est Il te reste Le vaisseau De mon pas Ah je l'ai gâché Il y a vraiment Beaucoup de débats Là dessus Sur ce qui est le mieux Moi De ma petite expérience Des quelques combats Que j'ai fait En fait ça dépend vraiment Du MK6 Qui est entré en renfort Mais quand il rentre en renfort Tout de suite Moi Je trouve Je trouve Qu'en faisant En ouvrant Avec la basique De Vador Ca laisse une option Pour dissiper plus tard Et je trouve Que c'est un peu mieux Je sais qu'il y en a Qui font pas Mais il y a clairement Pas de consensus Là dessus Ecoutez on va envoyer ça Et puis on va bien voir On perd pas espoir On perd pas espoir Ca peut passer du premier coup Tac 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 On va voir On a pas tout entre nos mains 10p avance sur assassin Je trouve que ça marche Tu vois Il y en a qui disent ça Il y en a qui disent pas ça Dans les Vas-y Tout le monde Franchement Est dans des très grosses guildes Personne n'est d'accord On va voir Enfin on va voir non Parce que ça Ça voudra rien dire Mais Ok ça ouvre comme ça Très bien Classique Ok Les skives Ça on a l'habitude Faire entrer le loulou Stun On enlève ça Et là Est-ce qu'on peut prendre un kill Non Alors MK6 Qui fait bien Qui met bien le bazar Quand il rentre Moi je trouve Ok donc là On se fait tuer le side C'est le genre de truc Vraiment kata Je trouve Ok On heal Là il y a la prévoyance On va enlever la prêve Là ça sent un fail Sans rien tomber C'est vraiment Le pire scénario Evidemment Ok on a l'ulti Qui arrive bientôt Donc on fait quand même Rentrer lui Pour au moins avoir Les dispels Etc Même s'il meurt tout de suite Ça renfort Le Doritos Ok Ça serait bien De prendre deux kills Oh tiens Incroyable Ok Vrai pouvoir Ok Ça j'étais pas prêt On vire le maraudeur Ça rend les reprises Plus faciles On a heal le bon J'hésite J'hésite Parce que ça Ça tombe beaucoup de stack Et ça va éviter D'avoir un one shot Mais peut-être Malgus Si on l'a plus Ça sera mieux Ok On est pas loin Ça basique C'est excellent Concentrons nous J'ai envie de tomber Un peu des trucs de lui Faire une basique On va heal Ok Ok tout le monde va jouer Donc je peux me permettre De faire ça Pour tomber des stacks Voilà Là il va se heal Ok Ça s'est esquivé Je peux tomber Malgus Ça serait cool Ah Normalement il fait là-haut Donc il enlève Les Ah ça m'embête Ça m'embête Oh Yes On va aller sur le Doritos Tant pis pour l'autre Là On pourra pas Gérer tout le monde Oh le nombre d'esquives Qu'il a fait C'est C'est indécent Ah mince Il a plein de renforts Ah ça par contre C'est pas cool J'avais pas anticipé Les Les 37 renforts Ça se reprend En plein de choses Ça se reprend Clairement en plein de choses On ira faire le reste Avant évidemment Mais Non ça c'était pas très malin Par contre Ok Tout le monde s'esquive Oh Il va falloir Il va falloir s'y filer un petit peu Le MK6 en premier renfort Mais vraiment le bazar Ok Ça c'est fait Lui il est passé Mais en deux fois J'ai l'impression Vu la progression du score Non Non je dis de la merde En une fois Non mais il est d'une D'une clinitude Il est clinique Il est clinique Il va pas nous laisser Il nous laissera pas de Il nous laissera pas de place Euh Ok On va faire Nego là dessus Ou il va clean je pense Il aurait fallu qu'il fail au moins Un Une fois L'autre contre Pour avoir un espoir De quelque chose Mais il a été Il a été très très bon Tac 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 On va quand même mettre Lui Franchement C'était clean Pour le start Ouais ouais Et c'est pour ça Moi je trouve que Cette strat Au moins Tu peux rattraper J'ai l'impression Ray Anatomy Un truc comme ça Une guilde assez Assez Lambda Entre guillemets Enfin C'est inconnu quoi Il y a des bombes partout On a pas été Au début du stream De ce contrôle là Ok On va essayer De se concentrer Ok Ça c'était pas cool Ça va proc JKA Ok Dans le mal Petit heal Par ici Super On va là Ça Là normalement Ça prend le kill Très bien Rah Boba Non Ok Nickel Ça Ça Évidemment Ok On a pas le choix Très bien Ok Le verrouillage C'est pas si mal Là On pousse bien Hum Mince J'ai pas le Je suis bête moi J'avais pas Mis le Ibn Hawk Ah zut C'est quand même Pas bien malin Ça Non il y a pas d'habitude Non il y a peut-être pas d'habitude Ok On met l'anticrit Ce qu'il faut C'est limiter le contrat Autant qu'on peut Mais ça va être compliqué Ça va être très compliqué Ok On va aller là Pfff Dommage Oh Est-ce que ça Là-haut Il va suffire sur le côté Yes Ok Ça c'est pas mal On va essayer de poser Un anti Ouais mais il va jouer Il va se le clean avant Je suis pas sûr que c'était Un move Très intelligent Je l'ai un peu gâché L'aspect de Ouais Je vais me prendre un ulti dans la phase Je l'ai un peu gâché L'aspect là de Ah C'était très mal joué De faire cette spé À ce moment là Bon ça va m'obliger À reprendre ça Bon en finaliseur Ça se reprend bien Normalement J'ai tombé pas mal de monde Elle a une spé Mais j'y crois pas J'y crois plus Ce serait bien Qu'il finisse en A.O.E Ça serait Ça serait le top 16 minutes Je vais pas trop me heal Je veux vraiment Qu'il me tue sur l'A.O.E J'ai pas envie de laisser Le compteur défiler Pendant 2 minutes Il reste quand même Du temps Ah faut finir par En A.O.E par contre là Ah nickel Ok la fin parfaite Bon La jauge est un peu haute Mais il va faire de la basique Ok finaliseur Ça sera facile à reprendre Et lui Il a Toujours pas clean Ok finaliseur Là dessus Feu 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 Il est là On met quand même Lui Il y aura pas besoin De grand chose D'autre Ouais j'aurais peut-être Du mettre les deux renforts Premier ordre quand même Quand même Bah j'étais un petit peu J'ai été un petit peu cavalier Je pense En faisant ça Ok On le pourchasse On va pouvoir aller Sur le Razor Crest Tranquilou Ok On tombe les coques Voilà Ok le renfort Et bah évidemment Je me suis trompé de renfort Non ? Non ? Non c'est bon Je me suis pas trompé de renfort Ok on pose Ability block Nickel On a pas Oh les skives Elle était vilaine Par contre pas de blague Parce que là Il faut absolument reprendre On n'a pas trop de plan B là Ok le mass assist Avec pas beaucoup de monde Qui assiste C'est parfait L'hability block ici On reste en basique On va stacker De toute façon L'objectif c'est D'avoir le gros shoot Du silencer Sors un moment Pour gérer Pour gérer le bosque Ok Ça ça devrait finir Non Ok donc maintenant Il peut tourner On s'en fiche Petite spé là ? Non c'est un peu tôt C'est un peu tôt Bon Ok petite reprise Qui va bien Et il a clean Et il nous éclate Allez on va quand même Faire le miroir Ah j'avais pas vu Mais c'est un Je sais pas si vous avez Fait attention Mais il n'y a pas Le waywing Il est en line-up Bigs Intéressant Tac 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 Et moi J'ai J'ai mon petit bomber J'ai pas mis le timecode Bon bah écoutez Il a juste été Incroyablement meilleur Là il n'y a pas de Il n'y a pas à dire Il a mis une grosse def En chip Et ça ne l'a pas gêné Il a mis une belle def Il y avait une grosse def De mon côté Il n'a pas Il n'a pas sourcillé Donc écoutez Là à un moment Quand les gens sont meilleurs Ils sont meilleurs Et puis c'est tout Moi c'est quand même Toujours ce Ce contre Ce contre chimère Là que je trouve Hautement instable A tel point Que je gagne Vraiment très peu Et j'ai fait beaucoup De tests en arène Avec les MK6 En premier renfort C'est clairement compliqué Je trouve Alors Petit fantôme On tient On tient Voilà Merci Ok Normalement une fois Qu'on a viré Lui On se met bien Pour On est bien En avance Sur l'ulti On n'aura même pas besoin De faire rentrer Le bomber On est tranquille Et on fera A priori Radius Pour finir Le Le léviathan C'est quelque chose Qui marche assez bien Molo Sur mon faucon Les loulous Personne n'y arrive Le win rate Est pas incroyable Le win rate Est clairement pas incroyable Sur ce compte Et surtout Les gens Ne sont pas du tout D'accord Sur les moves À faire Et les compos Et les renforts Comme ils arrivent Font vraiment changer Le truc C'est là aussi Où c'est intéressant C'est selon la compo Que vous mettez Il ne faut pas faire Les mêmes moves Mais vous ne savez pas La compo Tant que vous n'avez pas commencé Donc je trouve ça Vraiment rigolo En fait Comme Comme façon de faire Un contre Et du coup Ça demande un petit peu D'adaptation Pour pouvoir Justement Ne pas Ne pas se retrouver Avec un fail On voit Ça Ah mince Toujours pas Ça demande de l'adaptation Donc moi je trouve ça cool Quand Quand il y a besoin Un petit peu de doigté Pour un compte Et de savoir quoi Fugus Il y avait beaucoup de possibilités Vous avez vu à la fin Est-ce qu'on fait les specs Est-ce qu'on clean Les machins Les trucs Enfin ça va Je trouve ça beaucoup plus riche Donc je trouve ça cool Que ça soit compliqué Résistance Tac 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 On va quand même se mettre Un dernier vaisseau Parce que l'autre fois Je t'ai trouvé un petit peu En galère D'un dernier vaisseau Pour mettre un petit coup De push final Là Et quand même Relou Ce Ce MK6 Avec ses stacks Là C'est vraiment C'est vraiment galère Quand tu dis Radius Tu parles de De quel Radius Le perso L'amiral Radius Ou la flotte Radius Est-ce que la flotte Radius Ouais non c'est pas ouf C'est pas ouf du tout Ouais en défense Ça vaut pas grand chose Et en attaque Ça permet de Ça permet de S'enlever certaines épines du pied Inintéressant Mais C'est pas vraiment incroyable Ok A tomber ça Lui va nous saouler Avec sa rétribution Là En défense Ça vaut pas grand chose En défense Ça vaut clairement Pas grand chose Alors par contre Il y a quelqu'un Qui a dit à un moment Une phrase Qui m'a intéressé Quand on parlait Quand on parlait du contre Qui m'a dit Donc moi j'ai fait Basique en premier passe P Il y en a qui dit Basique ça te permet de Et après j'ai pas lu La suite du commentaire De faire basique en premier Il y a dit un truc Ça évite de gagner du TM Je sais pas quoi J'étais curieux de J'étais curieux de D'avoir la suite de l'anecdote Parce que j'ai pas pu lire Ok 6 Voilà 50 Donc là on va quand même Vérifier au niveau De la calculette Mais il a été tellement propre Que 1456 14 Je vais y arriver 1456 Plus 210 Plus Au pire on fait 30 C'est bien derrière C'est bien second Mais bon si on arrive à clean C'est cool quand même Parce qu'on a eu des On a eu des sacrés péripéties Donc je trouve ça quand même plaisant Écoutez Écoutez de non sachant Soradus 6 minutes Ah oui quand même Quand même On va taper fort Écoutez On regarde pas trop Ce qu'on met On y va à fond Alors Aradus Versus Savage Ah si ça gagne Du coup en face On saura que c'est Un contre possible C'est ça aussi Qui est intéressant On sait jamais quoi faire Comme solo Ah ça c'est Ténas Par contre il va tout dissiper J'ai pas vu qu'il avait SSP Est-ce que le mode auto Serait pas notre meilleur ami là Hein On est d'accord Alors normalement Si je dis pas de bêtises En fait ça manque d'un daze Parce que Cassian Il pose un anti-buff Mais Mais il faudrait un daze Bon après quand il y aura l'ulti Ça va lui virer sa prod Donc ça va nous aider un peu Mais là quand même Les soins sur la durée Qui sont assez pénibles Et le gain de TM Pas dit qu'on y arrive On va voir Il faudrait pas que l'autre Il fasse son Son anti- Ah il y a l'antile aussi Je suis bête Parce que le problème C'est que voilà A chaque fois il prend des tours Et après il va le perdre l'antile Genre là Est-ce qu'on peut vider sa jauge Non Ouf Je sais pas si c'est moi Mais j'avais dit que Contre l'assassin Je jouais Spevador en premier Et c'est toi Sky 2 Comme ça tu es sûr De pas prendre de bombes Et les adversaires Gagnent pas de TM Ok Ça ralentit un peu en face Ok très bien Intéressant Intéressant Ouais ça joue pas à grand chose Quand même Et je pense Le mode auto est pas ouf Il faut que vous gardiez Le mass assist de Radus Pour quand Pour après l'ulti Parce que c'est que 4 tours Que vous avez le truc Donc Donc à un moment Il va jouer L'autre C'est un peu le problème Ce petit mass assist là Ah là là 32 points Bah écoutez Ouais petits étirements Demandés par Jedi Geo Merci Écoutez C'est une défaite Les armes À la main 1699 Voilà On va faire le petit débrief Sur Twitch Mais je vais vous arrêter là Youtube Ça fait déjà 2h27 C'est bien trop long Merci d'avoir suivi ça On n'accrochera pas Le top 100 Mais on aura fait quand même Une belle remontée Sur la fin de la grande arène Ciao à tous Sous-titrage ST' 501